... Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus à l'Université de Lausanne. Au nom de l'UNIL et du Service de l'Agriculture et de la Viticulture du canton de Vaud, j'ai le plaisir de vous accueillir ici. C'est en effet les deux organisateurs de cette soirée. Lorsqu'on m'a demandé d'animer cette soirée, je me suis dit l'avenir du sol, il y aura quelques paysans, peut-être quelques agronomes, éventuellement un pédologue, et puis peut-être, mais ce n'est pas sûr, un microbiologiste. Et voilà qu'on se retrouve ce soir à 720 personnes ici. Et donc je me dis que peut-être que le sol est un problème de société, en tout cas son avenir. Et c'est la question à laquelle on aimerait apporter une réponse ce soir, avec nos hôtes, Lydia et Claude Bourguignon. Mais pour l'heure, j'aimerais tout d'abord donner la parole aux deux organisateurs, à savoir l'UNIL, à son vice-recteur, M. Benoît Frunt, pour un accueil. S'il vous plaît. Merci M. Pidou. Messieurs les députés, M. le chef du service de l'agriculture et de la viticulture, chère Lydia et Claude Bourguignon, chers invités et participants à la table ronde, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis de l'Université de Lausanne, nous sommes très heureux de vous voir si nombreux ce soir. Vous êtes plus de 720, comme ça a été dit, à avoir trouvé une place et nous avons dû refuser du monde. Au nom de la direction de l'Université de Lausanne, j'aimerais vous remercier d'avoir fait le déplacement. Depuis des années, nous nous efforçons d'ouvrir l'université vers la cité, d'animer le débat sciences et sociétés, parce que nous voulons être une université au service de la société, au service du public. Votre présence si nombreuse ce soir nous honore. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est sûrement parce que les questions de durabilité vous intéressent ou vous interrogent. Et vous êtes au bon endroit, mesdames et messieurs, l'UNIL souhaite être une université pionnière en matière de durabilité. Qu'entendons-nous par durabilité ? La science nous montre qu'il y a des limites à notre planète. Autrement dit, les ressources naturelles sont en quantité finie et tendre vers la durabilité consiste à apprendre à vivre en restant dans ses limites. Nous y parviendrons en développement nos techniques, sans doute, mais aussi et surtout en modifiant nos modes de vie. Nombreux sont les chercheurs de l'UNIL, dans tous les domaines scientifiques, qui travaillent sur ces questions, qui montrent dans leurs enseignements que les limites planétaires sont un fait et qu'il faut les connaître et les respecter. Nous tâchons d'appliquer les principes de la durabilité à la gestion de notre campus, notamment grâce à notre façon d'entretenir nos parcs et jardins avec nos fameux moutons, mais également dans notre gestion énergétique, notre mobilité, notre alimentation, etc. Et bien sûr, nous essayons d'être un carrefour de discussions sur les questions de durabilité. Si vous êtes aussi nombreux ce soir, c'est plus précisément que la question du sol vous intéresse, mais c'est sans doute aussi parce que vous aviez envie de voir en vrai ce fameux couple de biologistes du sol que sont Claude et Lydia Bourguignon, après les avoir découverts par leurs écrits ou dans l'un des nombreux documentaires sur l'agriculteur auquel ils ont participé. Nous sommes ravis de les accueillir parmi nous aujourd'hui et avec eux d'aborder cette problématique du sol qui est une des composantes essentielles d'un monde plus durable. Cet événement a une histoire particulière, car ce sont deux citoyens, M. Cruchon Vigneron et M. Stadler, chirurgien à la retraite, à qui il revient cette initiative. Ils sont venus nous voir avec cette demande, donner, s'il vous plaît, l'opportunité aux époux bourguignons de présenter leur travail et d'en discuter plus généralement. Enthousiasmés par cette proposition, nous avons pris contact avec le service de l'agriculture et de la viticulture du canton de Vaud, qui a immédiatement décidé de collaborer avec nous. En tant qu'université ouverte sur la société, il nous est apparu important de répondre à cette sollicitation dans le cadre précis qu'est celui de l'université. Nous avons donc organisé des rencontres, hier et aujourd'hui, avec des agriculteurs, des vignerons, des étudiants, des chercheurs. On a fait des fosses sur le campus, on a échangé, on a discuté, on a partagé. Alors, certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi, en tant qu'institution universitaire, nous donnons la parole à des spécialistes du sol, dont les prises de position sont controversées, en particulier dans le monde scientifique. Nous ne formons pas d'agronomes à l'une île. Nous n'allons pas, ce soir, débattre des techniques agricoles. Nous n'allons pas voter pour ou contre la biodynamie ou les techniques conventionnelles. Nous allons juste essayer d'interroger la notion de sol, cette fine couche de la surface terrestre qui assure notre subsistance, qui nous donne de quoi nous nourrir chaque jour. Nous allons nous demander, le sol est-il en danger ? Les sols sont-ils morts ? Comme le répètent les bourguignons. Est-ce que nous savons vraiment ce qu'est le sol ? Est-ce que nous comprenons les mécanismes à l'œuvre dans le sol ? Des solutions pour améliorer les qualités du sol existent-elles ? Comment les mettre en place ? Quel est le rôle des praticiens du sol, agriculteurs ou viticulteurs ? Et plus généralement, comment pouvons-nous nous occuper du sol, nous qui ne sommes ni agronomes, ni pédologues, mais citoyens, politiques, chercheurs, fonctionnaires, et bien sûr, paysans ou vignerons ? Le rôle de l'université et de la recherche n'est pas de promouvoir des idées qui séduisent. Notre rôle est de chercher inlassablement la vérité. Nous devons cela à la société qui nous finance. Nous devons chercher à révéler, à comprendre, à expliquer les phénomènes que nous observons, qu'ils soient naturels ou sociaux. Et ces phénomènes sont complexes, contradictoires. Ce qui est vrai à une échelle peut devenir faux à une autre. Ce qui est faux peut devenir vrai, parce qu'un ou une scientifique a fait une découverte. Par exemple, avant que Jacques Dubochet ne démontre qu'on pouvait la vitrifier, il était admis que l'eau n'avait pas d'autre état solide que la glace. Lorsqu'on fait une telle découverte, la communauté scientifique, aussi extraordinaire que cela puisse paraître, a le devoir de s'acharner à démontrer qu'elle est fausse. Et lorsqu'elle n'y parvient pas, alors on considère qu'elle est vraie, jusqu'à preuve du contraire. Et parfois, après plusieurs dizaines d'années, cela peut valoir aux chercheurs qui l'ont fait, un prix Nobel. La science dérange parfois, parce qu'elle ne dit pas ce que les gens souhaitent entendre. Les limites planétaires, que l'humanité ne devrait pas dépasser sous peine de mettre en péril son existence, sont par exemple des notions qui ne font pas plaisir à tous nos interlocuteurs. La science ennuie aussi beaucoup de monde, parce qu'elle n'est souvent pas en mesure d'affirmer une vérité univoque. Tout est toujours plus complexe, en fonction du contexte, des acteurs. Or, les nuances sont souvent difficiles à vendre, notamment aux médias. Il est probable que, lors de la table ronde de tout à l'heure, des désaccords apparaissent entre les bourguignons, dont le savoir est empirique, qui est basé sur l'observation qu'ils ont du terrain, et des scientifiques, dont les savoirs, eux, sont basés sur un processus de laboratoire scientifique qui apprend notamment la mise à l'épreuve des résultats par leur père dans des publications scientifiques. Ces tensions sont parfaitement normales et saines. Et je formule l'espoir que nos intervenants de ce soir s'apprendront mutuellement des choses sur le sol, et ce faisant qu'ils nous montreront un peu de la grande complexité qui se cache sous nos pieds. Nous pensons que l'université doit être un lieu ouvert et de débat entre la société et la recherche. Nous savons aussi que les enjeux de la durabilité sont complexes et que nous devons travailler ensemble pour relever le défi d'une transition énergétique. Pour terminer, j'aimerais remercier Claude et Lydia Bourguignon d'avoir accepté l'invitation de messieurs Cruchon et Stadler. J'aimerais remercier les participants de la table ronde qui suivront à la conférence. J'aimerais adresser un merci particulier à ma collègue Nelly Niwa qui a orchestré d'une main de maître cet événement avec la collaboration active des services de l'université et la complicité de Christian Pidou du SAVI. Nous sommes ravis d'avoir organisé cet événement avec le service d'agriculture du canton de Vaud et nous espérons que cet événement sera un premier pas vers des collaborations avec vous sur la question agricole, l'alimentation ou d'autres. Bonne soirée à tous. Merci de votre attention. Applaudissements Merci M. Fran, j'ai le plaisir maintenant de donner la parole à M. Frédéric Brun, chef du service de l'agriculture et de la viticulture du canton de Vaud. Merci M. le directeur des écoles d'agriculture vaudoise. Monsieur le vice-recteur, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, le thème du sol, la base de toute l'activité humaine et je souligne deux fois toute l'activité humaine comme thème de cette conférence me touche tout particulièrement pour deux raisons. Premièrement, l'agriculture est aujourd'hui invitée à l'université de Lausanne sans que nous ayons eu besoin de frapper à la porte de la tour d'Ivoire du savoir et de la connaissance. Car oui, mesdames et messieurs, nous avons besoin de votre institution pour comprendre le sol. Si l'homme a marché sur la Lune le 20 juillet 1968, il ne connaît qu'une toute petite partie du fonctionnement du sol de notre planète. Je vous citerai un exemple concret d'un besoin de politique agricole. Service de l'agriculture, ça s'occupe notamment de politique agricole. Un des thèmes qui nous a beaucoup occupés ces derniers mois, c'est les indicateurs de la biodiversité du sol. Si la biodiversité, ou plutôt la diminution de la biodiversité, est un des enjeux des systèmes agricoles, nous sommes toujours à la recherche d'indicateurs simples et applicables dans la pratique quotidienne des agriculteurs pour le sol. La biodiversité des plantes et des animaux supérieurs est bien documentée, bien étudiée. Nous avons une multitude d'indicateurs qu'on utilise, par exemple, dans les réseaux écologiques. Je vous citerai le papillon satire, le tarier des prés, qui sont des indicateurs d'un certain équilibre retrouvé. La biodiversité est sur toutes les bouches, mais au moment où on rentre dans le sol et qu'on parle de biodiversité, c'est un trou noir. L'activité des sols peut être mesurée. Les bactéries, levures, champignons, toute la faune peut être déterminée et quantifiée dans un échantillon de sol, mais au prix d'efforts considérable. Mais rien n'existe de simple et de transposable à grande échelle. Tout reste à découvrir dans la biodiversité fonctionnelle. Deuxièmement, nous avons besoin de vous, Université de Lausanne, pour repenser notre modèle de consommation alimentaire. L'agriculture, en Suisse, au sens large du terme, est responsable de 12% des émissions de CO2. Au niveau mondial, c'est 25%. Nous pourrions bomber le torse, tirer les bretelles et nous congratuler. Il y a un mais à ce constat. C'est que si on parle de notre consommation alimentaire, alors là, un tiers des émissions de CO2 sont en Suisse et deux tiers à l'étranger. C'est les derniers résultats du programme de recherche NRP 69. En améliorant nos techniques agricoles, nous avons un impact sur seulement un tiers de ces émissions. Pour revenir au sol, les pratiques agricoles, en relation avec le travail du sol, peuvent conduire à un stockage ou à un déstockage de CO2. Cet exemple illustre que nous devons repenser complètement notre modèle alimentaire. et pour s'attaquer à ce genre de défis, d'une grande complexité, nous avons besoin d'interdisciplinarité, de compétences scientifiques et de regards critiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Brun. Faut-il maintenant vous les présenter, vous les attendez tous, et je ne vais pas vous faire la fronde de vous lire le curriculum de Lydia et Claude Bourguignon. Néanmoins, comme je l'ai reçu, il fallait que j'utilise ce document et j'ai trouvé un élément amusant. Ils sont tous deux, depuis 2016, officiers. Officiers du mérite agricole français. Bravo pour ce titre et à vous la parole. Je vais commencer. D'abord, merci d'être venus si nombreux. Merci au service de l'agriculture et de viticulture du canton de Vaud pour cette invitation. Évidemment, merci pour l'UNIL, qui est quand même une université très célèbre, de nous recevoir. Alors, on va vous présenter notre théorie, la théorie que nous avons développée depuis 30 ans sur le fonctionnement des sols. On va commencer d'abord par vous présenter, c'est moi qui vais vous présenter un peu la théorie que nous émettons sur le fonctionnement du sol. Ensuite, Lydia vous présentera qu'est-ce qui se passe quand nous ne respectons pas ces lois du sol, comment le sol s'érode et se dégrade. Et ensuite, heureusement, elle vous présentera les techniques que nous développons depuis 30 ans pour restaurer la fertilité des sols. Alors, ce qui est intéressant, la vie se développe dans trois milieux. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et le sol sur lequel poussent toutes les plantes qui nous nourrissent. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder quelle est la grande différence entre ces trois milieux qu'on appelle la biosphère. Eh bien, l'air, c'est un milieu purement minéral. C'est-à-dire, il est formé de gaz, essentiellement d'azote, mais aussi d'oxygène que nous respirons. Les gaz, c'est quoi ? Ce sont des molécules. Et les molécules, c'est quoi ? Ce sont des atomes qui sont attachés ensemble par des attaches atomiques. C'est un milieu extrêmement solide, l'air. Ça ne se détruit pas comme ça. On le pollue. L'humanité ne se prive pas de polluer l'air. Mais le jour où vous arrêtez de polluer l'air, l'air redevient transparent. L'eau, c'est exactement pareil. L'eau, c'est H2O. C'est un atome d'oxygène attaché avec deux atomes d'hydrogène. C'est un milieu minéral. Quand il y a de la matière organique dedans, ça s'appelle un égout. Ce n'est plus de l'eau. Mais l'eau, normalement, c'est uniquement H2O. Et cette eau, c'est pareil. On la pollue. Mais le jour où vous arrêtez de polluer une rivière, elle redevient transparente. Ce sont des milieux que nous ne savons pas détruire. Si on voulait faire partir l'eau de la planète, il faudrait la chauffer à 100 degrés. On essaye, mais enfin, on n'y est pas encore, heureusement. Et on n'arrive pas à faire disparaître l'eau. Ce qui est très intéressant avec le sol, c'est que le sol, ce n'est pas du tout la même chose. Le sol, c'est la réunion du monde minéral, le monde de la silice, avec le monde de la vie, qui est le monde du carbone. Déjà, quand vous demandez à un chimiste comment on attache quelque chose qui vient de la silice avec le monde du carbone, ça devient quand même assez compliqué. On arrive à faire ça dans des silicones, des choses comme ça. Mais la nature, elle le fait sur ce milieu qui nourrit toutes les plantes. Or, les attaches, le sol est formé d'attaches donc d'humus et d'argile. Mais les attaches qui réunissent ces deux milieux sont des attaches électriques. C'est ce qu'on appelle en chimie les attaches de Van der Waals. Elles sont des attaches extrêmement fragiles. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Si nous ne respectons pas le fonctionnement du sol, eh bien, l'humus et l'argile vont se séparer. Et à ce moment-là, l'argile va partir dans les rivières. C'est ce qui se passe maintenant presque partout sur Terre. Dès qu'il pleut, les rivières deviennent boueuses. Et ça, ça nous indique que notre sol, là, on dit, nous, que le sol est mort puisqu'il part dans les rivières ou dans la mer. Et donc, il n'est plus utilisable par les agriculteurs. Donc, ça, c'est une notion fondamentale. Le sol est un milieu fragile. Ce n'est pas un milieu solide comme l'air et l'eau. Donc, il faut vraiment développer des pratiques qui permettent au sol de résister. Suivante. Alors, on va regarder, du fait de cette fragilité, le sol est un milieu dynamique. Ce n'est pas du tout un milieu stable. L'atmosphère n'a quasiment pas changé depuis l'apparition de la photosynthèse. Ce n'est pas le cas des sols. Les sols, ils grandissent. Ils sont un peu comme les êtres vivants. Ils poussent à partir d'un caillou. Vous avez d'abord des lichens, des mousses. Et puis, du sol un peu se forme. Et puis, ensuite, des plantes supérieures. Puis, il s'épaissit, il s'épaissit. Il atteint ce qu'on appelle une maturité. Et quand vous êtes sur des sols de montagne, il va glisser. Dans nos régions, c'est à peu près tous les mille ans. Dans les Alpes, le sol se change et on redémarre. Dans des régions comme Borneo, c'est tous les cinq siècles que le sol glisse avec toute la forêt et se refabrique. Donc, c'est un milieu dynamique. Suivante. Si nous voulons comprendre, et c'est le travail que nous faisons depuis 30 ans, pour essayer de comprendre comment marche le sol, chaque fois qu'on nous appelle dans un pays, nous allons dans le milieu sauvage, comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes modèles quand vous êtes en milieu tropical, équatorial, quand vous êtes dans la Taïda du Canada ou quand vous êtes dans nos sols tempérés. Chaque modèle de sol a ses lois qui lui sont propres. On n'a pas le temps de vous faire toutes les écologies de la planète. On va juste regarder ce qui se passe dans nos régions à nous. Donc, dès qu'il pleut plus de 550 millimètres d'eau sur cette planète, il y a de la forêt qui se développe. Et chez nous, c'est la forêt tempérée. Or, la caractéristique de la forêt tempérée, c'est qu'en hiver, il fait froid. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Les arbres se mettent en hibernation, comme les marmottes. C'est-à-dire que les arbres vont laisser tomber toutes leurs feuilles sur le sol et les bois morts. Et il y a une faune très particulière qu'on appelle la faune épigée. Épi en grec, au-dessus, et G, la déesse de la Terre, la géologie. Cette faune épigée, son travail, ça va être de manger toute cette matière organique, de faire ce qu'on appelle des boulettes fécales, c'est-à-dire la réduire en éléments extrêmement petits. Et là, ce sont les champignons, qui sont les grands fabricants d'humus, qui sont les seuls en particulier à attaquer la lignine, vont transformer cette matière organique en humus. Donc, première observation de la nature, la fabrication des humus se fait à la surface du sol. Donc, le labour est un instrument des destructions massives des sols, puisqu'il enfouit la matière organique à l'intérieur du sol et va empêcher la formation des humus. C'est pour ça que, par exemple, dans un pays comme la France, en 1900, nous faisions 2 tonnes de paille à l'hectare et on avait 4% de matière organique. À l'heure actuelle, nous avons 6 tonnes de paille à l'hectare et on est à moins de 2%. Pourquoi ? Parce que nous enfouissons la paille et nous empêchons de travailler les champignons, qui sont des êtres aérobis. Alors, les arbres, eux, vont s'adapter, les arbres ou la vigne, toutes les plantes pérennes s'adaptent au fait qu'il y a les humus qui sont en surface. Ils vont développer un double système racinaire. Un système racinaire horizontal, qu'on voit très bien après l'ouragan de 1999 qui a fait tomber des arbres. Vous avez vu cette couronne de racines qu'ils ont à l'horizontale. On peut se demander pourquoi, écologiquement, au cours de l'évolution, les racines se sont mises en horizontal. C'est qu'en fait, au printemps, quand le sol va se réchauffer, les bactéries, elles, qui sont minéralisatrices, à l'opposé des champignons, qui sont plutôt humificateurs, elles vont attaquer cet humus et elles vont libérer du nitrate, du phosphate, du sulfate qui vont être entraînées par l'eau de pluie, traverser la couche d'humus et là être récupérées par les racines horizontales des arbres et repartir dans le feuillage. Deuxième observation du milieu sauvage, le système sol-plante est fermé, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de perte. C'est pour ça que les modèles forestiers sont des modèles durables. C'est qu'ils ne laissent pas partir les éléments chimiques. Ils mettent les racines dessous. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous, en agriculture, on laboure et on met les racines du blé au-dessus de la matière organique. Donc, on les cive et on pollue. Deuxième observation, les arbres ont un deuxième système racinaire qui est un système pivotant qui descend jusqu'à la roche. Alors, quand la roche est fissurée, la racine descend profond, record d'enracinement en Europe sous chaîne 150 mètres, sous meurisé 140 mètres, sous orme 130 mètres. C'est les spéléologues qui nous rapportent ses racines. L'arbre va très bas et il va conduire l'eau le long de sa racine jusqu'à vers les nappes. Quand il arrive en contact avec la roche, qu'est-ce qu'il fait l'arbre ? Il secrète des substants, des acides et il attaque le caillou et il va former des argiles. Donc, c'est ça qui est intéressant. Les matières organiques se forment en surface, les humus et les argiles en profondeur. En profondeur, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des racines qui meurent, des nouvelles racines qui arrivent. Il existe une faune intelligente qui s'appelle la faune en 2G. Je vais demander les photos suivantes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, voilà la faune épigée. Vous avez deux groupes d'organismes. Vous avez ceux qui attaquent les parties très tendres des feuilles. Vous les avez tous observés en forêt. Ce sont les colamboles qui transforment les feuilles en dentelles. C'est un groupe extrêmement varié en formes, très divers de formes. Il y en a qui ressemblent un peu à des pucerons, des crevettes. Population dans nos forêts tempérées, nous qui ont fait des comptages, en général, c'est entre 3 et 4 milliards à l'hectare. Nous trouvons des sols agricoles en Europe où il n'y a plus un seul colambol. Ils ont entièrement disparu. Photo suivante. Voilà le travail que font les colamboles. Vous voyez, ces feuilles en dentelle. Diapo suivante. Les acariens. Alors, ils sont beaucoup plus costauds. On trouve toujours des acariens dans les sols agricoles. Ils ont une quittine plus costaud. Ils résistent mieux à la dessiccation provoquée par le labours. Pareil. Population 3-4 milliards à l'hectare. On est souvent dans des populations de l'ordre de 50 000 à 100 000 dans les sols agricoles. On est beaucoup plus bas que ce qu'il y a dans la nature. À peu près 90% des espèces sont disparues dans le sol, comme les oiseaux, comme le reste de la faune. Photo suivante. Et vous avez enfin les myriapodes qui ont carrément des mandibules très costauds. Les gulles. Les myriapodes qui attaquent des bouts de bois, qui attaquent le bois mort et qui sont capables d'attaquer des parties dures des bois. Diapo suivante. Vous avez enfin des crustacés, les cloportes qui se sont adaptés à la vie terrestre et qui sont aussi des broyeurs primaires de parties solides. Et puis évidemment, il y a des pseudoscorpions, il y a des prédateurs. Exactement, il se passe dans le sol la même chose qu'au-dessus. Il y a des mangeurs et des mangés. Diapo suivante. Le travail. Vous avez enfin les vers épigés qui vont finir d'affiner cette matière organique pour l'attaque des champignons. Photo suivante. Diapo suivante. On va essayer. Alors, je ne sais pas si vous pouvez mettre en route la vidéo, si c'est faisable ou pas. Sur la clé, ça ne va peut-être pas marcher. Je ne sais pas. Normalement, ça marche. Si vous pouvez envoyer la flèche sur la diapo pour voir si ça part. Oui, voilà. Hop, clic. Il faut se remettre au centre. La flèche au centre. Voilà. Hop, au centre. Carrément au centre de la vidéo. Non, ça ne veut pas partir, on dirait. Bon. C'est pour vous montrer comment ça grouillait dans un sol forestier. Diapo suivante. Donc, à la surface du sol, quand on le regarde en forêt, on voit ce qu'on appelle l'horizon des boulettes fécales, c'est-à-dire un horizon qui est formé de crottes. Vous voyez bien sur la diapo de droite. Et quand on la regarde au microscope, vous voyez, ça fait comme un tas de billes. Et quand on mesure la perméabilité en système forestier, on est à 150 mm d'eau heure. Pour vous donner une idée, un limon du bassin parisien labouré, il a une perméabilité d'un millimètre d'eau heure. Il ne faut pas s'étonner si on a des inondations. On est divisé par 150 la capacité de nos sols à boire l'eau. Et c'est pour ça que quand vous marchez en forêt, vous avez l'impression de marcher un peu sur de la moquette. En fait, vous marchez sur de la merde, mais une merde très joliment structurée. Diapo suivante. Donc, en profondeur, la racine attaque la roche et transforme les argiles. Et on va voir maintenant la faune en 2G. Alors, diapo suivante. On retrouve les mêmes groupes qu'en surface. On groupe des colamboles, mais ils sont aveugles. On se demande d'ailleurs, ils n'ont pas besoin des yeux. Ils sont tout le temps dans la nuit du sol. On retrouve des acariens. Il faut savoir que nous connaissons à peu près entre 5 à 10% des espèces du sol. C'est encore un monde extrêmement mal connu. On en découvre régulièrement. On a loin de... Ce n'est pas fini, l'identification. Comment ils font que c'est honne ? Comment ils marchent ? C'est encore des choses très très mal connues. Ils détestent la lumière. Ils ne sont pas faciles à photographier. C'est des animaux qui échappent encore beaucoup à l'approche scientifique. Diapo suivante. On retrouve des vers très particuliers. Les haplotaxis en haut à droite sont des vers très fins qu'on trouve beaucoup dans les drains agricoles par exemple. Et puis toute cette faune, les tisanours et les derniers qui ont été découverts en bas à gauche. Les protours qui ont été découverts en France seulement dans les années 1980. C'est très tardif. Ça, c'est des animaux microscopiques. Ils mangent les poils absorbants des plantes. C'est vraiment des bêtes de toute petite taille. Diapo suivante. Et quand on arrive au contact de la roche et que vous êtes sur un sol vivant, la roche est tapissée d'excréments de cette faune. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un recyclage de toutes les racines mortes. La faune va... Et ça, pour nous, c'est un indicateur très important parce qu'on sait remettre de la faune épigée par du compost. On n'a pas de technique pour le moment pour remettre de la faune endogée. Donc, quand on voit qu'il y a encore de la faune endogée dans un sol, on se dit que c'est un sol qu'on pourra restaurer assez facilement. Diapo suivante. Donc, l'humus est en surface. L'argile est au fond. Comment je fais du sol puisque c'est une réunion de l'argile et de l'humus ? C'est une troisième faune. Celle-là, vous la connaissez tous. C'est les grands vers de terre, les vers anéciques qui vivent dans des galeries verticales. Toutes les nuits, ils viennent chercher la matière organique. Ils font demi-tour, ils vident leur intestin et ils vont mélanger constamment argile et humus. Et il se trouve qu'ils ont une glande qui s'appelle la glande de moraine dans leur intestin qui est très riche en calcium. Et le calcium est le premier ion d'attache entre argile et humus. Puis on sait, ce sera le fer et l'aluminium qui durciront ce complexe. Donc, diapo suivante. Alors, on trouve des espèces de grandes tailles. Vous avez le classique lombrique terrestrisse à droite. Puis des espèces de grosses tailles comme dans les Pyrénées ou dans les Dolomies italiennes. Vous avez des scléroticas qui peuvent atteindre un mètre de long. Donc déjà, des gros vers de terre. C'est eux qui font ces excréments. Ils sont très sensibles aux pesticides. En bas à droite, vous avez un lombrique en milieu d'arboriculture qui s'est pris pas mal de pesticides. Et vous voyez, ils deviennent tout blancs, tout mous. Ils ont un peu de mal à se déplacer quand ils sont sensibles et vous avez les espèces géantes. Là, vous êtes dans la forêt de l'Équateur, en Amazonie. Vous avez des espèces, vous voyez, qui sont quand même assez conséquentes et qui vont vous faire des gros cacas en surface du sol. Il y a des espèces qui atteignent 6 mètres de long en Australie, en Oregon. C'est encore un monde mal connu. Le monde des vers de terre est loin encore d'être connu. Diapo suivante. Deuxième groupe d'organismes qui vit dans le sol après la faune, les racines. Très, très mal connues, les racines. On connaît bien le fonctionnement des parties aériennes. C'est un domaine qui ne comprend pas bien le fonctionnement. C'est le domaine des racines. Nous, ça nous arrive au laboratoire d'avoir un échantillon, le regarder au microscope. On est appelé au téléphone, on répond, on revient et la racine a traversé le champ de microscopie alors que les coupées de ces parties aériennes, ça a été prélevé en profondeur. Donc, les racines ont l'air d'être aussi capables de trouver leur propre énergie à l'intérieur du sol. Alors, la nature a développé deux modèles complètement différents. Le modèle des plantes annuelles qui sont des plantes qui doivent faire les fruits et les graines pour pouvoir se reproduire qui sont donc des plantes à croissance racinaire très rapide. Comme le milieu du sol est quand même un milieu assez riche en silice, la racine va se protéger par une coiffe. Vous avez en haut à gauche une racine de blé avec sa coiffe frottée qui la protège du frottement du sol et tout de suite derrière, les cellules de la racine s'allongent pour former ce qu'on appelle les poils absorbants. Pour vous donner une idée, un blé dans un bon limon, ça fait 200 km de racine et ça fait 5000 km de poils absorbants. C'est une surface de contact très importante avec le sol. Et puis, il y a un deuxième choix complètement différent, c'est les arbres ou la vigne. Eux, ils n'ont pas de poils absorbants. Donc, ils vont faire une autre technique. Ils vont s'associer avec les mycorhizes et vous avez en bas à gauche une hectomycorhize. La vigne, c'est des endomycorhizes et cette hectomycorhize est une association. L'arbre donne du sucre au champignon et le champignon va chercher la nourriture pour l'arbre, va lui chercher l'eau, le phosphore, etc. Diapo suivante. Troisième groupe d'organismes, de photos suivantes, les microbes. Alors, les microbes se divisent en trois grands groupes. Les bactéries, les actinobactéries et les champignons. Ce sont les grands régulateurs de tous les éléments. Tous les cycles nutritifs passent par les microbes. Sans microbes, il n'y a pas de vie supérieure possible sur cette planète. Diapo suivante. C'est eux qui gèrent le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, du soufre, etc. C'est les grands maîtres de tout ça. C'est eux qui gèrent la salinité des océans. C'est vraiment les grands maîtres de la vie sur cette planète. Photo suivante. Leur biodiversité quasi inconnue et on est en plus très embêté parce qu'à peu près 95% des microbes du sol, on ne peut pas les isoler et refusent de pousser sur les milieux de synthèse de laboratoire. Donc, comprendre une population microbienne, je crois qu'on a encore du pain sur la planche, c'est bien. Les chercheurs ne sont pas prêts d'être en chômage. Il y a vraiment de quoi s'occuper là. Diapo suivante. Alors, voilà ce qu'il y a sur un gramme de sol vivant. Vous voyez, de 10 millions à 10 milliards de bactéries, 10 000 à 100 millions d'actinobactéries, 100 à 10 000 levures, 10 000 à 1 million de champignons, 100 à 10 000 algues et puis 1 000 à 1 million de protozères. Ça va dépendre des écosystèmes et du type de sol. Quand on pèse l'ensemble de ces petits microbes-là, ça fait quand même 2 à 3 tonnes de microbes à l'hectare. Il faut savoir que les microbes ont une activité biochimique 350 fois supérieure à la nôtre. C'est-à-dire qu'en énergie biochimique, c'est l'équivalent de 1 000 tonnes humaines à l'hectare. C'est la plus grosse énergie biochimique de cette planète et l'agronomie, depuis 70 ans, a totalement mis ça entre parenthèses et l'a complètement ignoré. Et je pense que nous pourrons faire une agriculture durable que lorsque nous réintégrerons le travail de l'agriculteur, c'est bien faire fermenter son sol. Le jour où on comprendra que son travail, c'est comme le vigneron fait fermenter son vin, l'agriculteur doit apprendre à faire fermenter son sol car c'est la plus grosse énergie biochimique de cette planète. Diapo 6 vente. Voilà une chose qu'on ne voit plus dans nos champs. Disparaison des champignons. Pourquoi ? Parce qu'on met trop d'azote et quand il y a trop d'azote, c'est les bactéries qui sont favorisées. Les bactéries se multiplient 20 fois plus vite que les champignons et donc les champignons disparaissent. Quand j'étais gamin, on allait chercher des rosées dans les prés. Maintenant, ils mettent de l'azote sur les prairies, il n'y a plus de champignons. Il faut faire attention. Les champignons, c'est les maîtres de la lignine mais ils ont besoin d'un rapport carbone-azote très élevé. Plus vous le faites baisser avec de l'engrais, plus vous le faites disparaître les champignons, moins vous fabriquez du mus. Diapo 6 vente. Alors, ils servent à quoi les microbes ? Les microbes servent aux plantes à se nourrir. Les plantes sont incapables de se nourrir dans le sol. Elles sont comme nous. On n'aurait pas notre microbiote intestinal, on ne pourrait pas manger. Les plantes, elles envoient leur poil absorbant à l'extérieur. Nous, on a tout emballé à l'intérieur puisqu'on se déplace. Donc, on avait intérêt à tout mettre à l'intérieur parce qu'on a quand même 11 hectares de poil absorbant. Si tout se baladait dehors, ce ne serait pas très propre. Donc, les plantes, elles, par contre, elles envoient ses... Donc, elles sont immobiles. La plante est immobile et elle envoie ses racines dans le sol. Et là, elle va rentrer en contact avec les microbes au niveau de ce qu'on appelle la rhizosphère. La plante va apporter à manger au microbe et il y a un véritable dialogue qui va se passer entre le microbe et la plante et le microbe va lui donner à manger. Alors, comment il fait pour lui donner à manger ? Il va rendre l'élément soluble dans l'eau. Pour qu'une plante absorbe un élément, il faut qu'il soit soluble, c'est-à-dire ce qu'on appelle sous forme ionique. Alors, ils utilisent deux méthodes. La première loi, c'est l'oxydation. Vous avez trois éléments du sol absorbables par les plantes qui, à l'état oxyde, sont solubles. C'est l'azote, transformé par les nitrosomonas et les nitrobactères en nitrate et nos trois moins, donc soluble dans l'eau puisque l'eau est un liquide bipolaire donc qui peut transporter les ions négatifs. Le soufre, transformé par les sulfobactéries en sulfates et SO4 deux fois moins, soluble dans l'eau. Et enfin, le phosphore, transformé par les mycorhizes en phosphates. Ce sont tous les champignons qui gèrent le cycle du phosphore et qui est aussi soluble. Tous les autres éléments du sol, à l'état oxyde, ils sont précipités. Le fer, par exemple, qui donne la couleur brune à nos sols, sous forme FeO3, il est totalement précipité. Je peux vous montrer des vignes en Bourgogne sur sol rouge, donc les racines qui nagent dans le sol et qui sont totalement chlorosées. Le manque de fer alors que le sol est extrêmement riche en fer. Pourquoi ? Parce que le microbe va utiliser une voie beaucoup plus complexe qui reste encore d'ailleurs impressionnante pour les chimistes et c'est ce que la voie dit de chélation. Dans la voie de chélation, qu'est-ce qu'il fait le microbe ? Il va prendre le ligo-élément, il va l'attacher avec un acide organique que lui synthétise pour fabriquer un chéla qui lui est soluble puisque les fonctions acides sont des fonctions CO au moins et ça va être transportable vers la plante. Par exemple, pour le fer, selon les sols, il y a des microbes qui vont faire du succinal de fer, tartrate de fer, citrate de fer, ça va dépendre du type de microbe que vous avez et du type de sol. Donc ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que si vous regardez ce que font les microbes, ils fixent de l'oxygène sur l'atome à transporter pour la plante. Diapo suivante, pour qu'ils fixent de l'oxygène, il faut que le sol soit comment ? Aéré. Qui aère le sol ? La faune. Donc en faisant chuter la matière organique, en mettant trop d'azote, on a fait brûler la matière organique, plus de faune, plus de faune, plus d'oxydation et maintenant on vend aux agriculteurs du nitrate, du phosphate, du sulfate, sauf qu'il est payant alors que celui-là il était gratuit. Il était quand même plus intéressant pour les agriculteurs. Donc on se rend compte que si on se remet à faire fermenter correctement les sols et à refaire travailler cette microflore, on peut faire une agriculture durable et je dirais même que sans passer par la biologie des sols, à mon avis, on n'arrivera pas d'engrais, vous disent s'il n'y a pas d'engrais on va tous mourir de faim. Bon, il faut d'abord remettre les choses un peu au point. Les plantes se nourrissent peu dans le sol. L'essentiel de la matière d'une plante, ça vient de l'atmosphère. L'atmosphère, ça fournit la quantité. 94% de la matière sèche d'une plante vient de l'atmosphère, il ne vient pas du tout du sol. Le sol ne fournit que 6% du poids de la plante. Donc c'est la quantité, pourquoi ? Parce que dans l'atmosphère, la plante ne prélève que trois atomes, carbone, oxygène, hydrogène, ce n'est pas la qualité, ce n'est pas ça qui va donner des arômes à vos fruits ou à votre vin. C'est le sol qui va donner les arômes, la qualité. La quantité, c'est l'atmosphère. Alors le carbone, c'est 44% du poids des plantes. Oxygène, 44% du poids des plantes. Il vient du gaz carbonique qui, lors d'une réaction au niveau de la feuille qui s'appelle la photosynthèse, c'est l'utilisation de l'énergie du soleil par une enzyme qui est la chlorophylle, va être transformée, ce CO2 va être transformé en sucre. C'est 6H12O6. Quant à l'hydrogène qui est très léger, bien que très abondant, vous voyez, deux fois plus abondant que le carbone et l'oxygène, H12, eh bien, il vient de l'eau de pluie qui va être photodécomposée au niveau de la feuille en oxygène que nous respirons, merci pour les plantes, et en hydrogène qui va rentrer dans la structure des sucres. Donc, la photosynthèse qui fait 94% du poids des plantes, c'est que gaz carbonique plus eau donne oxygène plus sucre. Et nous, quand on mange des sucres ou qu'on boit du vin ou qu'on mange du pain, on recrache du gaz carbonique par nos poumons, le vent va souffler sur l'auxane, remettre le gaz carbonique dans les champs, l'agriculteur, il a juste à regarder la météo à la télé et il y a 94% de la matière sèche qui revient. C'est quand même, déjà, ça nous permet d'avoir un peu moins peur. Alors, le sol, lui, c'est la qualité. Il ne fournit que 6% de la matière des plantes. Mais attention, 24 atomes vont être prélevés à l'intérieur du sol. C'est ce qui va apporter la qualité, c'est ce qui va permettre la synthèse des arômes de tout ce qui va être gustatif, tout ce qui va nous donner du plaisir dans l'alimentation. Diapo suivante. Alors, à quoi ils servent ces atomes que la plante va prélever ? Il va servir parce que souvent, par exemple, les zénologues, ils disent, Olivier Bourguignon, il raconte n'importe quoi, ils disent que les arômes, c'est grâce au sol. Non, les arômes, c'est des composés carbonés, donc ça vient de l'atmosphère, donc le sol, il n'a rien à voir. Oui, mais ce que les zénologues ne savent pas, c'est que pour synthétiser un arôme, qu'est-ce qui permet de faire une synthèse d'un composé dans un être vivant ? Les enzymes. Et les enzymes, c'est quoi ? Ce sont des protéines et des protéines à cofacteur métallique. Donc, vous avez les enzymes à potassium, à sodium, à magnésium, à zinc, à cuivre, à manganèse. Or, il n'y a pas de cuivre, il n'y a pas de manganèse dans l'atmosphère, tout ça, ça vient du sol. Donc, si vous voulez avoir des parfums, si vous voulez avoir des éléments qui vous nourrissent correctement et qui vous donnent du plaisir à manger, il va bien falloir que les microbes donnent tous ces 24 atomes à la plante. Quand on fait une solution hors sol, on est incapable d'apporter tous ces éléments. La solution coûterait tellement cher qu'aucun citoyen n'achèterait des tomates hors sol. Et c'est pour ça que les tomates hors sol ressemblent à des tomates. Il y a la photosynthèse, mais quand vous les mettez en bouche, ça n'a aucun goût de tomate parce qu'il n'y a pas tous ces atomes qui, eux, viennent du sol. Donc, il faut bien distinguer. Le hors sol, c'est une espèce de rêve. Bon, parce qu'on ne peut pas apporter ces 24 atomes, ça coûterait beaucoup trop cher. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais passer... Non ? C'est une nuit de travail. Bon, on m'a demandé d'aller un peu vite, alors. Non, ça laissera de la place aux questions. Je te laisse poursuivre, je pense. Diapositive suivante. Oui. Bonsoir, moi, je vais parler moins vite que lui, parce que c'est... Je ne sais pas. Donc là, moi, je vais vous parler des choses moins agréables au début, c'est comment on détruit les sols et à quel niveau on va détruire les sols. Oui, je pense qu'on va essayer. Celle-là ? Ah, ben, tu vois, moi, je sais mieux faire que toi. je sais mieux faire que toi. Donc là, on travaille, on travaille beaucoup. Moi, je voulais dire aussi une chose, ce qu'on vous montre, c'est vraiment un travail sur le terrain. On est pu, on a été, on a travaillé tous les deux en tant que chercheurs et moi, ingénieurs, moi, sur la qualité des aliments de l'homme et Claude était en microbiologie des sols. Donc maintenant, nous, on est sur le terrain et c'est plus, en fait, toutes ces observations, on fait effectivement des analyses, de sols, mais relativement, disons, élémentaires. La réponse, elle est surtout pour aider les agriculteurs puisque c'est vraiment la vocation, le message qu'on veut faire, c'est aider les agriculteurs pour qu'ils utilisent, d'abord, qu'ils connaissent leur sol, qu'ils le comprennent et puis respecter cette planète et utiliser, aller vers une agriculture biologique et de comprendre pourquoi ça ne va pas si bien que ça. Donc là, on travaille au Brésil et le dessus de la photo, on est, c'est le parc de l'Iguassou, c'est l'Iguassou qui traverse ce pas et puis on est dans la zone cultivée et ce que l'on voit, la rivière qui sort de la zone cultivée est remplie de terre, de limon et d'argile et ça, c'est un phénomène que l'on voit tout le temps. Les sols sont identiques, la pluviométrie est la même. Pourquoi en fait, quand on cultive un sol, en fait, on arrive autant à le détruire ? Claude vous a dit qu'en fait, on est allé aussi voir comment ça fonctionnait pour comprendre parce qu'on ne peut pas aider les agriculteurs en fonction des écologies différentes si on ne connaît pas comment fonctionne un sol. Alors, comment il se dégrade ? Eh bien, quel que soit, et c'est ça qui est incroyable, quel que soit l'endroit où on va aller sur la planète, le niveau de dégradation va être différent. Par exemple, dans les pays, disons, émergents, ils sont obnubilés parce que nous, on fait pays dits développés et en fait, ils vont utiliser ils vont vouloir, la première chose, ça va être utiliser les engrais, faire comme nous, ne pas faire confiance à leur sol. Et la première dégradation, ça va être la dégradation biologique. On va perdre cette fameuse faune que Claude vous a montrée et le principal acteur, ça va paraître, ça va surprendre, c'est l'utilisation des engrais et particulièrement de l'azote. Après guerre, en France et en Europe, on a demandé aux agriculteurs de produire puisque les hommes étaient morts à la guerre et on avait besoin de main et il fallait nourrir la population. Donc, on a conseillé de mettre de l'azote dans les sols parce que Liebig, à la fin du XIXe siècle, avait montré que quand on mettait de l'azote, du phosphore et du potassium, on allait pouvoir augmenter les rendements. Ça a super bien marché. Pourquoi ? Parce que les sols après la guerre, les anciens les avaient respectés, ils avaient un équilibre agro-silvopastoral mais en fait, les sols étaient riches en matière organique. La moyenne, selon les écrits, était environ de 4%. Donc, quand on a mis cet azote, en fait, l'azote va minéraliser la matière organique et va donner les éléments à la plante. Donc, ça a super bien marché et effectivement, on a fait exploser les rendements à la suite de ça. Ce qu'on n'a pas dit aux agriculteurs puisqu'en plus, le plan Marshall avait mis, on a complètement éclaté cet équilibre agro-silvopastoral des agriculteurs plus anciens, d'avant, et on a mis les céréales d'un côté, les bêtes de l'autre, la forêt de l'autre. Donc, en fait, les céréaliers n'ont pas rajouté de la matière organique puisqu'elle était trop loin. donc, il n'y a pas eu du tout cet apport de compost ou de matière organique et petit à petit, ces nitrates ont trop consommé la matière organique et en fait, on en a perdu énormément. En diminuant cette matière organique, on a perdu la faune et la faune, elle a un énorme, elle a un avantage aussi, c'est qu'en se déplaçant, grâce à, Claude vous a montré pas mal de choses, les fessesses et tout, elles sont très très riches en éléments, donc ils sont, ces éléments, c'est fermé, le cycle est fermé et en fait, ils sont en surface. Quand on perd de ça, on va tomber sur une autre dégradation qui est plus embêtante, c'est la dégradation chimique des sols. C'est-à-dire qu'on lixivie les éléments, les éléments n'étant plus remontés par la faune, et bien en fait, ils vont descendre dans le profil et c'est là où on a commencé à critiquer les agriculteurs et de dire, vous êtes des pollueurs. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, en France, on est les derniers de la classe, on a 90% de nos cours d'eau qui sont pollués à des taux différents de nitrates parce qu'en fait, les sols en surface n'ayant plus cette matière organique, n'ayant plus cette faune, et bien en fait, on a une lixiviation des éléments. Et on perd les nitrates, mais on va perdre aussi d'autres éléments, le calcium, le magnésium, l'aluminium et d'autres. Et le calcium, lui, est responsable, va permettre la création, enfin le lien entre les argiles et l'humus qui est, maintenant on dit le complexe adsorbant, c'est le complexe argilo-humique, en fait, c'est la terre, c'est le sol. Et quand on arrive, là, par exemple, en France, pour parler de la lixiviation, on a de plus en plus de problèmes des algues vertes parce qu'en fait, c'est tellement riche en azote, les eaux qui sortent des cours d'eau sont tellement riches en azote qu'en fait, on fait une très, très forte multiplication des algues qui pose un problème environnemental. donc on a destruction biologique, destruction chimique et après, on va arriver à la destruction la plus grave pour les agriculteurs, c'est qu'en fait, ils vont perdre leur sol puisque quand on a perdu la matière organique, il n'y a plus de matière organique, on n'a plus de calcium, pendant un moment, les argiles vont rester, vont pouvoir se maintenir mais il y a un moment, en fait, les argiles n'étant pas retenues, en fait, elles vont, avec l'effet splash ou la pente, quand il va se mettre à pleuvoir de façon un peu violente, en fait, les argiles vont être soulevées par l'eau et le problème de l'argile, c'est qu'en fait, elle va rester en suspension dans l'eau et en fonction du type d'argile qu'on a, on peut avoir des argiles qui vont rester 12 heures, 24 heures en suspension. Si on a un tout petit peu de pente, cette eau va être chargée, elle va être chargée de ces argiles et à ce moment-là, elle va devenir érosive. La force érosive de l'eau est liée au carré de sa densité. Quand vous avez de l'eau de pluie, elle mouille mais en fait, sa densité est 1, 1 au carré, elle n'a pas de force érosive. Mais dès qu'on va remonter un tout petit peu d'argile, on va augmenter la densité de cette eau et cette eau va pouvoir soulever des éléments encore un peu plus lourds et petit à petit, ça soulèvera des cailloux, des blocs, des voitures et on voit les dégâts environnementaux. Donc, c'est le problème d'érosion que l'on voit il n'y a pas une fois. Dès qu'il se met à pleuvoir, on montre les rivières pleines de boue, on parle des dégâts environnementaux. Dans beaucoup de cas, c'est lié à cette dégradation des sols. Alors, l'érosion, quand on a plus de sol qui est retenue, qui est stable, en fait, on a soit des érosions éoliennes, nous, quand on a ouvert notre laboratoire, ces images chez les agriculteurs, en fait, on n'en voyait pas. Dès qu'un agriculteur rentre avec un outil ou même quand il roule un peu rapidement, en fait, il se retrouve dans un nuage de terre, souvent, on dit, c'est du sable. Non, en fait, là, c'est vraiment leurs particules fines et les particules de la fertilité de leur sol. Donc, ça, c'est l'érosion éolienne. Et puis, la première, là, on a plutôt des érosions hydriques. Quand un sol est complètement mis à découvert, on va parler de la peau du sol, je vous en parlerai après, pour comment on remet des sols debout. Dès qu'un sol est mis à nu, en fait, il va être tout de suite érosif puisque, en fait, l'eau va détruire le sol. Dès qu'on met, même à gauche de la photo, c'est un blé qui est très, très jeune. Mais vous voyez, en fait, il y a beaucoup moins d'érosion, il y a beaucoup moins de problèmes sur cette partie-là de l'agriculteur que l'autre qui a laboré, qui a mis son sol à nu et en fait, il est en train de perdre son capital. on ne peut pas voir partout, il n'y a pas qu'en France, partout, on se déplace, on voyage quand même, on travaille dans pas mal de pays. En fait, je vous ai montré la première photo avec les goissons. Là, c'est dans différentes rivières près des Pyrénées. En fait, dès qu'il se met à pleuvoir, il y a un orage un peu violent, les eaux sont pleines de boue et on entend toujours le même discours, mais c'est normal, il n'y a plus, donc ça érode le sol. Si cette chose était depuis que l'agriculteur existe, en fait, on serait sur le caillou. C'est bien parce que nos anciens, les agriculteurs avaient maintenu cette fertilité. Si on continue comme ça, là, on parle de sol mort parce que l'agriculteur a perdu son patrimoine. Là, on est sur les rives du Lot. On a une rivière qui arrive d'une zone qui est beaucoup moins cultivée. Vous voyez, elle est parfaitement claire. C'est bien un problème de culture et de problème de sol parce que le Lot qui est dans une zone extrêmement cultivée, elle est pleine de boue. Autre chose, quand on a des labours extrêmement profonds, on travaille en Italie, c'est le pays qui détruit le plus ces sols à l'heure actuelle parce qu'en fait, ils sont, là, on est en Toscane, pourtant, ils n'ont pas de cailloux, ils n'ont pas une nécessité de faire des labours profonds. Là, en fait, le sol à l'origine était au niveau où étaient les arbres. Vous voyez, cet agriculteur, il a perdu presque un mètre de sol. Donc, les labours profonds, du fait qu'on va mettre la matière organique en profondeur, on va détruire le sol, eh bien, l'agriculteur, il le perd aussi. Là, on est dans un autre, là, c'est en Bourgogne. l'agriculteur, c'est une personne qui avait une cinquantaine d'années et on lui disait, mais vous avez vu, là, votre sol, vous avez perdu 50 cm. Il me dit, oui, moi, je me souviens quand j'étais enfant, en fait, mon sol, il était au niveau de la forêt. Donc, on arrive à perdre 50 cm en 25 ans, il se souvient, ou même 30 ans. Donc, cette destruction des sols, elle est visible. Nous, depuis 25 ans qu'on travaille, on voit des destructions et de pertes de sols, mais vraiment visibles et mesurables. On fait aussi autre chose pour compenser cette perte de sol, cette destruction de sol. En fait, l'humanité va déforester, on déforeste de 10 à 12 millions d'hectares par an de forêt tropicale, mais on a énormément déforester, nous, en France, ou quand on regarde l'Espagne, c'est un pays qui a perdu énormément de son sol à cause de la déforestation massive. Et il faut savoir que les arbres permettent de garder et de la matière organique, d'avoir de l'oxygène, ils nous permettent de respirer, mais ils font aussi de la matière organique et ils permettent l'arbre et le seul organisme vivant, enfin, vivant, qui, quand on a une pluviométrie supérieure à 550 mm d'eau, en fait, cette eau, grâce à ses racines, ils vont remplir les nappes phréatiques. Plus on déforeste, et Dieu sait si, nous, en Europe, on n'a pas d'exemple à donner, on a énormément déforester, même s'il y a des politiques de reboisement, mais quand on travaille à l'étranger, en fait, il y a des déboisements qui sont extrêmement violents, et on se plaint chaque fois en disant que les nappes phréatiques ne se remplissent pas, on a de plus en plus de périodes de sécheresse, mais cette déforestation accélère la sécheresse dans le monde. Quand on fait des coupes à blancs comme ça, autrefois, il y avait une gestion, on gardait la forêt et on permettait, on gardait les paires et on faisait un renouvellement de forêt avec les jeunes dans cette partie-là, alors qu'à l'heure actuelle, on va déforester, on fait des coupes à blancs, et ça, en plus, comme on laisse d'un seul coup le sol à nu, on va minéraliser toutes ces zones, on va extrêmement minéraliser la matière organique qui avant était protégée par la forêt. Ça peut avoir des conséquences, puisque nous, c'est aussi ça, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves pour des pays. Là, vous avez à gauche Haïti et de l'autre côté, vous avez Saint-Domingue. Haïti, en fait, pourquoi ils en sont arrivés là ? C'est des pays qui sont extrêmement proches, les sols sont à peu près identiques, et bien, en fait, Haïti paye un tribut quand Toussaint-Louverture a voulu, a fomenté, en fait, une libération du pays, du joug, des Anglais et des Français. En fait, on leur a donné cette liberté, mais à une condition, en fait, ils ont dû payer comme une amende et comme ils n'avaient pas de richesse, en fait, ils ont coupé toute leur forêt. Toute la forêt a été coupée et comme, en fait, c'est des gens encore qui utilisent le bois, il n'y a plus de sol et c'est un des pays les plus pauvres de la planète. Donc, la forêt, si on veut refaire une agriculture durable, il faudra absolument remettre, non pas des forêts, mais remettre des haies. En France, on a coupé des milliers de kilomètres de haies et on a aussi des problèmes d'érosion. Il faudra absolument réintégrer l'arbre dans la gestion durable de l'agriculture en n'ayant pas comme c'était autrefois. Nous, en France, effectivement, on a demandé qu'il y ait un remembrement, on a coupé de la forêt, mais on en a absolument trop coupé. Quand vous allez en Beauce, il n'y a plus un arbre. On a détruit, quand on regarde, l'agriculture n'a que 6 000 ans et l'homme, avant, était itinérant, il brûlait ou il coupait les armes et puis il revenait 40 ans ou 60 ans après. Donc, son agriculture était durable. À l'heure actuelle, il y a 6 000 ans, les hommes se sont sédentarisés et ils ont eu un problème qu'ont toujours les agriculteurs. En fait, quand vous cultivez toujours le même endroit, en fait, ils ont été confrontés au problème des mauvaises herbes et ils se sont mis à travailler les sols. En 6 000 ans d'agriculture, l'homme, il a créé 2 milliards d'hectares de déserts, mais en fait, au cours de notre siècle et je dirais même de 50 dernières années, en fait, on en a perdu un milliard. Il y a eu une accélération énorme de la destruction des sols et là, nous, en plus, le monde, la population augmente. Ce qui est aussi étonnant, c'est qu'à l'heure actuelle, comme on a des problèmes de sols compactés, on voit une demande partout, pratiquement pour toutes les cultures, qu'on passe de l'olivier à la vigne, on demande de l'irrigation et il faut savoir que l'irrigation est responsable de la désertification et de la salinisation de 8 millions d'hectares par an. Alors que tout le monde demande et que les politiques aident à cette irrigation, il n'y a absolument aucune prise de conscience sur ça. Pourquoi l'irrigation provoque cette désertification et particulièrement dans les pays tropicaux et chauds, c'est que l'eau, quand vous irriguez, vous allez prendre l'eau de profondeur, elle est chargée en différents éléments. On irrigue quand il fait chaud et à ce moment-là, cette irrigation, l'eau va s'évaporer et on va saliniser les sols. Alors chez nous, en pays développé, dans nos pays tempérés, excusez-moi, c'est beaucoup plus faible parce qu'on n'a pas ces températures-là, mais par contre, aussi, quand vous irriguez, on irrigue quand le sol est chaud et on va augmenter la minéralisation de la matière organique et tout à l'heure, je vous ai dit que l'azote, les nitrates augmentent la minéralisation de la matière organique, ce qui fait que de plus en plus, plus on irrigue, plus on fertilise et plus on irrigue, plus on perd de la matière organique et plus les agriculteurs rajoutent de la fertilisation, rajoutent de l'azote pour avoir des rendements. Donc au total, on perd 12 millions d'hectares par an, ce qui fait que il va falloir, pour nous, il faut avoir une agriculture, qu'on ait plus cette agriculture intensive qui détruit les ressources de l'humanité. Je vais passer plus vite. Ça, c'est pas la peine. Pour nous, on travaille pas qu'en France, on travaille pas qu'en Europe, on a travaillé dans des pays dits hébergents. Je pense que tout le monde a en tête les manifestations de la fin en 2007. En fait, il y a eu des problèmes climatiques, des problèmes de rendement et en fait, on a vu des pays qui ont manifesté parce qu'ils n'avaient plus accès à l'alimentation. Donc il faut savoir que plus un sol, plus les pays vont détruire leur sol, plus les pays n'auront plus cette autosuffisance dans leur pays, plus on va vers une instabilité politique. Et à l'heure actuelle, on parle énormément de problèmes d'instabilité de migrants. Dans certains cas, c'est parce que des gens ne peuvent plus manger, leur terre ne produit pas. Donc il y a aussi un besoin par rapport à ça. Je pense que tout à l'heure, monsieur disait que le sol est extrêmement important. C'est vrai que le sol, il est à la base de cette stabilité aussi des peuples. Il faut que chaque... Nous, on milite, enfin, on souhaiterait qu'il y ait en fait que les politiques travaillent sur le fait que les pays devraient être autosuffisants et ne pas aller chercher dans les pays dits en voie de développement pour produire des légumes ou des fruits qui ne sont pas adaptés aux saisons pour satisfaire notre consommation. Donc pour nous, c'est extrêmement important et là, on voit dans ce graphique que la population augmente et que par contre la consommation, la disponibilité mondiale des céréales par habitant en kilos, et bien là, ce graphique date de 2010, c'est des chiffres de la FAO, on voit qu'en fait, il y a de moins en moins de disponibilité de céréales. Alors pour nous, pays développés, ça ne concerne pas et pour des pays en voie de développement, c'est effectivement assez grave. Autre chose qui est embêtant, c'est qu'autrefois, les agriculteurs, et nous, on parle de vocation de sol et comment les agriculteurs autrefois avaient sélectionné la sélection. Effectivement, on a besoin de, on est dans une université et je pense que vous avez, il y a un travail, il y a un énorme travail qui est fait sur la sélection des sements. Il faut savoir que les anciens, en fait, faisaient une sélection, avaient sélectionné en fonction de leur climat, pas forcément du rendement, mais de se dire à tel endroit, je peux, une salade va pousser et à d'autres endroits ne poussera pas. Donc là, c'est ce qu'il y avait en 1983, en 1903 sur un catalogue pour des maraîchers, quand vous voyez la biodiversité et le nombre de variétés pour chaque légume, alors qu'en 1983, on a perdu énormément de cette biodiversité, ça a été quand même pris par des usines agroalimentaires, par des multinationales agroalimentaires. Il faut savoir que dans beaucoup de cas, c'est ceux, les semences qui ont été sélectionnées, sont des semences qui ont besoin de la fertilisation, qui ont beaucoup de mal à suffire. Donc on a rendu extrêmement, Claude parlait d'un sol qui va fonctionner pratiquement si on l'aide, qui va être beaucoup moins consommateur de fertilisation, mais aussi le cahier, le catalogue de semences des agriculteurs et des maraîchers a extrêmement baissé parce qu'en fait, on a sélectionné des variétés qui ne permettent pas forcément de pousser dans tous les climats. Alors pour nous, on essaie aussi de faire comprendre qu'il y a deux choses, un sol fertile et la fertilisation. Un sol fertile, un sol va être fertile pour une culture donnée. Donc nous, on parle de vocation des sols. Quand vous avez un sol qui va être fertile, il va permettre d'amener, qui produit un aliment de qualité gustative et je ne dis pas sans rien faire mais de façon beaucoup plus facile. Alors qu'un sol fertilisé, en fait, c'est un sol qui produira une quantité d'aliments liée à la quantité de fertilisation que l'on met. Et à l'heure actuelle, on a très peu de sols fertiles, on a énormément de sols fertilisés. Un agriculteur qui n'a pas la possibilité de fertiliser son sol va toujours dire je ne vais pas avoir le rendement. Alors ça, c'est des études, ça ne fait pas partie de nos résultats mais pour faire comprendre aussi qu'un sol en mauvaise santé ne va pas produire, Claude vous a expliqué, la qualité, les arômes, la notion de terroir et la qualité intrinsèque d'un aliment. donc ça, c'est une étude canadienne. En fait, entre 1951 et 1999, en fait, c'est la perte en pourcent du calcium, du fer, de la vitamine C et de la vitamine A. Donc, on voit que pratiquement énormément de ces fruits ont perdu énormément de ces éléments alors que quand on entend parler et qu'on regarde les catalogues de semences, on fait croire que ces semences ou ces fruits sont d'une grande qualité, sont vraiment énergétiques et d'une grande qualité au niveau des éléments alors qu'en fait, au niveau de, quand on les cultive, eh bien, ils n'ont pas ça. Alors, il y a deux hypothèses où c'est la semence qui a été, ou le fruit qui a été sélectionné de cette manière mais pour nous, en fait, ça ne vient pas de là, c'est que le sol n'étant plus vivant, en fait, il est incapable de passer, de permettre la concentration de ces éléments. La même étude, ils l'ont fait sur des légumes. Par exemple, un pomme de terre qui est quand même un légume qui est extrêmement mangé par l'humanité, enfin, par l'Europe, eh bien, en fait, elle a perdu à différents degrés son calcium, son fer, sa vitamine C, sa vitamine A. Donc, il faut savoir, bon, là, c'est une autre étude américaine, quand on voit les teneurs en blé entre 1973 et 2000, eh bien, on en a perdu aussi beaucoup. Donc, il faut voir aussi que le fait de ne pas s'occuper du sol, on va avoir une dépendance et on en parle de plus en plus, nous, on parle de stabilité politique mais il y a une facture aussi médicale, c'est-à-dire moins on va avoir d'alimentation qui vont être porteurs de ces éléments, plus on aura besoin de les consommer de façon médicale. Et c'est les mêmes entreprises qui, en fait, ont travaillé sur la sélection des semences, c'est les mêmes entreprises qui travaillent sur la fertilisation et c'est les mêmes entreprises qui vont faire ces médicaments ou ces solutions qu'on va ingérer. Donc, pour nous, c'est un cercle infernal et il faudrait que le monde agricole arrive à sortir de ce cercle infernal. Bon, là, c'est la différence parce qu'on est souvent critiqué, il y a des études plus ou moins qui disent que bon, ce n'est pas forcément vrai. Nous, là, c'est une étude aussi américaine, en fait, c'est la différence. Quand vous êtes en agriculture biologique ou en biodynamie, eh bien, on a plus de concentration d'éléments. Il y a un agriculteur dans le sud de la France qui a travaillé sur des tomates et qui a trouvé, qui a fait faire des études et qui trouve qu'effectivement, on a plus d'éléments nutritifs dans les fruits en biologie. Alors, comment réparer les sols ? Puisque ça, c'est notre travail, c'est que, en fait, la plupart des sols et surtout en Europe, c'est qu'en fait, il manque de carbone. Ce n'est pas l'azote qui est important, ça viendra après. En fait, si on remet du carbone et de la matière organique, on va pouvoir remettre de la faune et relancer la machine. Donc, comment on va faire ? Si on est sur des petites surfaces ou sur des surfaces, je sais, par exemple, les viticulteurs ou les arboriculteurs, on va travailler soit avec du mulch, soit on va mettre, on va utiliser des composts, soit le bois raméal fragmenté. Le bois raméal fragmenté, c'est les rameaux de feuillus qui vont être écrasés, broyés et qu'on mettra sur le sol. Et puis, pour les grandes cultures, les céréaliers, quand ils ont plusieurs hectares, c'est évident qu'ils ne peuvent pas mettre du bois raméal fragmenté ou du compost, surtout quand ils ne sont pas éleveurs, ils ne pourront pas. Donc, on va travailler, en fait, avec des plantes de couverture. On va arrêter de labourer. On va mettre des plantes de couverture qui vont permettre de faire une peau, de maintenir le sol à l'ombre, de multiplier la faune et de réparer les sols. Aussi, développer l'agroforesterie. Et pour nous, c'est indispensable. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu petit à petit sur notre travail, c'est replanter des arbres, replanter des haies. Alors, autre chose, on parle toujours de fertilisation. Pour l'agriculteur, en fait, pour les agriculteurs, ils veulent absolument voir la partie aérienne. On ne pourra rendre une agriculture durable que si on s'occupera du sol. C'est-à-dire, il va falloir amender le sol, le nourrir, pour permettre que petit à petit, ça passe à la flamme. Alors, les techniques de semi... Bon, ça, je vais passer. Les techniques de semi-direct sous couvert. Voilà, par exemple, des labours que l'on voit en Italie. il n'y a pas besoin de faire ça sur les sols, on les détruit. Il faut absolument travailler... Attendez, bon, le semi-direct sous couvert, c'est donc un outil qui va, grâce à des couteaux, qui vont... On ne touchera pas le sol. On va planter, on va semer, après avoir écrasé des couverts comme ça, on va semer directement dans ces couverts, soit son blé, soit son maïs, soit ses céréales. Donc, c'est... Donc, voilà, alors ça, c'est pour les agriculteurs, c'est quelque chose qui les surprend énormément. Là, en fait, il y a un rouleau faca à l'avant, vous voyez, il est en train d'écraser un sorgho, donc quand on écrase, on écrase les flux de serre et derrière, grâce au semoir que je vous ai montré, il est en train de semer son blé dur. Donc, en plus, ces techniques-là, dans ce cas-là, il y a énormément de pentes, on peut travailler aussi avec des sols qui ne sont pas forcément plats et on peut, on pourra élargir la période de semis. Voilà ce que ça va donner. Vous voyez, en fait, là, c'est un blé qui est en train de pousser à travers le mulch. On ne soulève plus de terre, le mulch va mettre le sol à l'ombre, on va multiplier la faune, on va relancer, comme on dit, on va relancer la bécane et on va restaurer les sols. Ça, c'est le... Pardon. Autre chose, quand vous labourez, vous remontez énormément de cailloux. Là, c'est un agriculteur, c'est deux agriculteurs voisins. Vous voyez la quantité de cailloux qu'il avait, celui qui laboure, l'autre n'en a plus du tout. Quand vous avez une forte pluie, quelqu'un qui va labourer va avoir énormément d'érosion, l'autre n'en a pas. Nous, on mesure l'activité biologique grâce à une enzyme. Quand vous êtes en semi-direct sous couvert, vous allez augmenter énormément cette activité biologique, donc la faune, la vie et restaurer les sols. Là, on va passer... C'est pour... Quand on a un sol qui est totalement détruit, on n'a pas trouvé d'autre chose. On a travaillé en Afrique, mais on a travaillé dans des sols qui sont complètement détruits, c'est le bois raméal fragmenté. Il va permettre la multiplication des champignons. À l'heure actuelle, nos sols sont complètement pauvres en champignons. Et là, on va vraiment restaurer les sols. C'est des techniques de restauration des sols. Après, on l'utilise une fois. Quand on a restauré le sol, après, on va travailler avec du compost. Donc, je vais passer en vitesse. On en met une certaine épaisseur. On va travailler sans l'enfouir, surtout pour ne pas mélanger. À ce moment-là, on va avoir cette multiplication de champignons qui va transformer ce bois raméal fragmenté et faire du compost. On va avoir ces champignons. Et sur un sol qui était considéré détruit par l'agriculture, eh bien, en fait, on arrive à faire pousser des plants. En plus, ce bois raméal fragmenté va mettre le sol à l'ombre. Donc, les températures vont être moins fortes. Par exemple, chez des vignerons, on a travaillé là-dessus quand vous avez un sol qui est complètement à nu. Vous allez augmenter énormément la température. À 38,5 degrés, les racines ne peuvent plus fonctionner. Vous allez faire un stress hydrique. Vous allez poser des problèmes avec vos données. Et à ce moment-là, au niveau du raisin et au niveau du vin, ça posera des problèmes. Là, c'était, voilà, voilà, le sol sur lequel on a travaillé et qui était, c'est que du caillou et en mettant ce bois raméal fragmenté, on peut faire une culture. Pour les, pour les, pour le monde, le maraîcher, le maraîchage, il y a une chose qui est, alors là, non seulement au niveau de la restauration des sols, c'est la permaculture. On va travailler avec des composts et une occupation. Là, dans le semi-direct sous couvert, c'est le couvert qui va permettre de couvrir le sol. dans la permaculture, on va, on va, on va, on va travailler sur des, on va mettre les, les cultures, les légumes extrêmement près et en fait, le sol est couvert et on va faire des rendements beaucoup plus importants. Je vous remercie. Merci pour ces belles conférences. J'invite maintenant nos invités à rejoindre la table ronde de telle sorte à ce que le débat puisse commencer. Si vous voulez bien venir prendre place. L'objectif de ce débat, c'est de le conduire en deux temps, un premier temps au cours duquel nous allons faire un constat, c'est-à-dire se rendre compte si à notre échelle au niveau du pays, au niveau du canton, on est face à de mêmes problèmes, essayer de mieux les comprendre, les nuancer. Et puis le deuxième temps sera le temps des solutions, c'est-à-dire d'essayer de trouver des remèdes aux problèmes qu'on aurait identifiés. Voilà, je crois que tous les invités ont trouvé une place. Alors, je vais rapidement vous les présenter. Raphaël Charles, Raphaël Charles a travaillé à Agroscope, il est aujourd'hui chercheur au FIBL. Jean-Philippe Barillier, agriculteur biodynamique à Romanel-sur-Morge, pardon, Gilbert Rameau, ingénieur agronome et paysan à Corselle-le-Jorat, Dominique Barjol, chef de la division agroécologie et paiement direct au SAVI, M. François Fulmane, pardon, excusez-moi, François Fulmane est le pédologue cantonal, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est celui qui surveille tous les sols du canton. Jordan Vacheron est lui chercheur à l'UNIL, c'est un microbiologiste et oui, il y en a un, on parle de sol. Mme Stéphanie Grin est aussi pédologue et chercheuse à l'UNIL et vous connaissez les bourguignons. Je vais commencer par une première question et puis quand même permettez-moi de la poser à un paysan puisque c'est quand même eux les acteurs principaux de la Terre. Je vais la poser à Gilbert Rameau qui nous vient de Corselle-Jorat. Corselle-Jorat, c'est un village où on trouve des vaches et des pommes de terre et puis quelqu'un a dit une fois Corselle-Jorat est à la pomme de terre ce que le désalais est à la vigne parce que ce sol-là confère à la pomme de terre un goût particulier. Mais la pomme de terre est une culture qui fragilise les sols et j'aimerais poser la question à Gilbert Rameau quand tu as entendu cette conférence est-ce que toi tu as l'impression en cultivant tes pommes de terre à Corselle-Jorat de respecter les sols que tu vas transmettre à tes enfants ? Alors bonsoir et puis j'espère que je vais être à la hauteur j'ai pas l'habitude de parler devant un tel public alors pour moi le constat fait dans l'exposé de monsieur et madame je me sentais je suis agriculteur conventionnel mais je me sentais pas vraiment d'un collimateur on dira ça comme ça chez nous il y a encore énormément de forêts notre domaine on a fait un petit calcul donc je collabore avec un collègue on a 9 km de forêts qui bordent notre domaine donc on trouve en général qu'on en a assez parce que c'est du boulot c'est du boulot et puis après au quotidien il s'agit de travailler avec notre sol et puis moi j'ai des enfants le but c'est de le transmettre peut-être un jour à mes enfants transmettre ce sol dans de bonnes conditions alors pour en revenir à l'introduction de Christian par rapport aux pommes de terre c'est vrai que pour nous c'est un défi on a des sols qui sont facilement qui pourraient s'éroder facilement alors dans notre quotidien le but c'est de conserver cette cette argile dans nos sols et puis pour ce faire donc on a une exploitation de type mixte on a encore du bétail on est à l'encontre de la politique actuelle où on veut une spécialisation des exploitations nous on a du bétail il n'y a aucune paille ou fumier qui partent de l'exploitation on la réintègre toujours on fait du labour je dirais peu profond malgré qu'on en fasse mais d'après ce que j'ai vu ça n'a pas l'air d'être les pratiques usuelles en Italie donc nous c'est du labour peu profond et puis on se veille d'avoir toujours des couverts végétaux qu'on utilise en partie aussi pour rafourager notre bétail il y a peu de choses qui sont réincorporées directement parce qu'on a du bétail donc on essaye de faire des cycles on essaye de conserver et puis on a on a toujours derrière nous l'idée d'intégrer chaque processus chaque travail à l'exploitation de son ensemble et puis par rapport à la pomme de terre encore on a renoncé à la séparation du sol je ne sais pas si c'est une technique connue dans la salle aujourd'hui il est possible de séparer les cailloux et les moites de les mettre de côté ça facilite la récolte ça facilite aussi on arrive à avoir un produit de meilleure qualité mais on a renoncé à cette technique parce qu'elle est assez invasive sur le sol on essaye dans notre quotidien d'aller dans le sens de ce qui a été dit dans l'exposé qu'on a entendu et puis je ne crois pas qu'on est si pire que ça merci merci monsieur Ramus dans le discours de monsieur Ramus vous avez entendu il a dit il avait l'air de ne pas être bien soutenu par la politique agricole et j'aimerais poser la question à madame Dominique Barjol qui doit instrumenter la politique agricole fédérale mais aussi créer une politique agricole cantonale qu'est-ce qu'on peut faire en termes de politique agricole pour améliorer les choses et surtout puisqu'on est dans le constat est-ce que selon vous la politique agricole actuelle est attentive à cette préservation cette durabilité des sols je dirais il y a eu des progrès de fait mais voilà le constat il est quand même encore on peut l'améliorer donc j'ai repris un petit peu quelques chiffres sur le canton de Vaud en 2013 on a démarré dans le canton un programme sur le sol donc la politique agricole des années 80-90 a abouti à un changement considérable dans l'orientation de la politique agricole et on a pris beaucoup plus en compte la durabilité à long terme et l'environnement dans notre politique agricole donc vous voyez 90-2013 ça fait 20 ans et en 20 ans quel était le constat qu'on a pu faire en 2013 on a dit dans le canton de Vaud on a quand même encore besoin d'un programme pour le sol pourquoi on a à peu près 50 000 hectares de grandes cultures dans le canton de Vaud c'est le plus grand canton en termes de surface pour les grandes cultures pour produire le blé la pomme de terre la betterave le maïs toutes les cultures annuelles et ce qu'on a vu c'est qu'en 40 ans entre 1965 et 2013 même en 50 ans on avait multiplié par 3 les cultures sensibles du point de vue du sol c'est à dire pommes de terre betterave etc et on a perdu 20 000 hectares de prairies permanentes ou de prairies qui venaient dans la rotation donc on a quand même malgré le changement de politique agricole en 1992 on a quand même pas réussi à disons arriver à une durabilité suffisante dans la rotation de nos cultures donc la betterave par exemple dans le canton de Vaud dans les quelques petites zones qui s'y prêtent elle revient un petit peu trop souvent encore pour une biologie du sol qui s'établisse de manière durable comme l'ont présenté Claude et Lydia Bourguignon et je vais dire juste un chiffre c'était dans le bilan en 2013 30% des sols perdaient dans le canton de Vaud donc des sols de terre ouverte 30% perdaient plus de 4 tonnes de sols par année et par hectare donc par rapport aux 5 tonnes que vous disiez voilà donc il ne faut pas non plus dire il n'y a aucun problème maintenant on a commencé ce programme avec l'aide de la Confédération parce que c'était aussi une volonté de la Confédération en 2014 d'introduire des programmes beaucoup plus ciblés sur lesquels on pouvait avoir des actions plus pointues et depuis 2013 donc 2014 2017 en 3 ans 4 ans on a doublé le nombre d'hectares en semi-direct donc je trouve que c'est déjà par rapport à ce que vous avez aussi préconisé comme solution et qu'on partage enfin je veux dire le constat que vous faites mais aussi les pistes de solution où elles ne sont pas on ne va pas en réinventer non plus beaucoup mais on a réussi à doubler grâce à des incitations ciblées et un programme disons vraiment de proximité avec les agriculteurs qui est fait par la vulgarisation agricole Proconseil qui est aussi ici dans la salle et que je tiens à beaucoup aussi remercier pour ce travail qu'ils font auprès des agriculteurs donc voilà on a fait des progrès on a aussi beaucoup augmenté la proportion doublé la proportion d'agriculture biologique dans le canton depuis 8 ans donc voilà on voit que les choses s'améliorent mais le constat n'est pas forcément encore on n'a pas atteint tous les buts merci on progresse dans le discours de madame Barjol vous avez entendu cette diminution des prairies qui inquiète la prairie est un élément de stabilité pour le sol on l'a aussi entendu de la part de monsieur Claude Bourguignon mais les prairies les seuls qui sont capables aujourd'hui de mettre en valeur le produit des prairies c'est les rumineux nous on peut rien faire essayez de manger de l'herbe vous n'allez pas y arriver et donc ça signifie que pour la durabilité du sol il faut des animaux et ça j'aimerais bien vous entendre monsieur Bourguignon au sujet des animaux des tendances actuelles est-ce que en mangeant des animaux on contribue à la durabilité du sol c'est sûr qu'à l'heure actuelle nous mangeons trop de viande ça c'est sûr mais imaginons qu'on décide d'arrêter de manger de la viande et qu'on élimine les animaux là les sols ils vont mourir on a besoin des fumiers et des excréments de bêtes pour maintenir la durabilité des sols justement comme vous venez de le dire par les prairies qui sont des bons systèmes pour remonter le taux de matière organique en surface des sols il n'y a pas d'érosion sous prairie quand la pluie tombe sur de l'herbe elle n'emporte pas les argiles donc si on se met à devenir c'est le drame de l'Inde vous savez que l'Inde est en train de détruire son troupeau enfin élimine progressivement son troupeau de vaches qu'ils ne mangent pas puisqu'ils utilisent éliminément pour le travail et maintenant ils ont des tracteurs on commence à avoir une baisse de fertilité des sols indiens à cause de la disparition des excréments de bêtes donc ça ça va être un vrai problème moi je voudrais aussi rajouter quelque chose par rapport à ça il y a certains endroits sur la planète ou chez nous où en fait il n'y a que la prairie et que les animaux qui peuvent valoriser des zones on ne peut pas faire de la céréale ou de la vigne dans les alpages en fait on a une déprise agricole dans certains je vois dans le massif central on a perdu tous nos bergers il n'y a plus du tout de pastoralisme et en fait le paysage se referme complètement donc il y a certains endroits la valorisation du terrain ce n'est que les animaux donc merci de ces précisions monsieur Fulman vous surveillez les sols vaudois comment se portent-ils ? en gros mon rôle est de surveiller les sols entre guillemets on est en charge de l'application d'une loi on a quand même une loi en Suisse qui nous permet de protéger les sols qui est assez claire qui est très générale mais qui n'est pas forcément détaillée dans comment on fait est-ce qu'on a le droit d'utiliser telle machine ou pas nous ce qu'on constate globalement c'est le constat des scientifiques ce n'est pas le nôtre à une échelle disons vaudoise voire suisse romande c'est qu'on a perdu énormément de matière organique on est déficitaire ça le constat il est clairement grave à ce point là alors on n'est pas dans la plaine de la Beauce on n'est pas dans des sols ultra intensifs ultra cultivés toujours avec les mêmes terres on a quand même des rotations on n'est quand même pas dans un cycle de dégradation qui est irrémédiable on pense mais on n'en sait pas grand chose et on a énormément de problèmes de compaction on a des machines de plus en plus grosses qui travaillent de plus en plus intensément les sols on va plus vite en fait toujours plus vite avec des moyens technologiques beaucoup plus rapides le problème de tout ça c'est qu'on voit l'effet à la fin et l'effet y marque l'effet y les marque quand on voit de l'érosion alors là ça alerte les gens des eaux ça alerte la politique ça alerte tout le monde là on se dit qu'il y a un gros souci le problème pour nous c'est que le souci il est bien avant une fois qu'on voit l'érosion c'est trop tard donc le constat il n'est pas très positif mais on pense qu'on a encore moyen de faire quelque chose on n'est pas au stade où c'est foutu et puis on est bon pour remettre la forêt merci merci pour ce message j'aimerais maintenant passer la parole à Jean-Philippe Barillier lui il a été un agriculteur traditionnel il est passé au bio à la biodynamie et j'aimerais vous poser la question depuis que vous êtes dans ce nouveau mode de production est-ce que vous voyez vos sols évoluer différemment est-ce que vous êtes un souci pour vos sols est-ce que comment ça résonne chez vous bien sûr je suis un souci pour mes sols on a abandonné la polyculture élevage en 68 mon père a abandonné ça donc depuis 68 on est en chimie pure et effectivement quand j'ai commencé à travailler en biodynamie et en bio j'avais quand même l'impression de voir un début de baisse de rendement dans mes sols et ça a commencé à tourner dans l'autre sens c'est l'impression que j'avais depuis qu'on est en biodynamie donc ça fait depuis 2003 dans l'agriculture depuis 2000 dans la vigne c'est difficile de répondre à ta question Christian chaque parcelle réagit différemment je ne réagisse mieux que d'autres mais c'est un peu comme un enfant qu'on voit tous les jours on ne le voit pas grandir c'est difficile d'avoir vraiment de tirer un constat sans faire des analyses il faudrait peut-être faire des analyses plus scientifiques mais j'ai eu le plaisir une fois d'avoir un collègue qui s'intéressait à la culture biologique en particulier à la biodynamie et qui est venu me trouver un gars qui faisait de la grande culture on s'est promené dans nos champs c'était au printemps c'était une belle journée certainement c'était un jour favorable pour faire ça et lui m'a dit qu'il trouvait mes sols agréables à marcher dessus à la consistance de la terre etc ça m'a réjoui parce que je me suis dit ben voilà le gars il ne les a pas vus il ne les a pas suivis tous les jours il arrive là dessus et il trouve une différence donc c'est un peu réjouissant quand même je ne les ai pas encore vus vraiment grandir en visitant un monsieur Wenz en Allemagne qui fait de la culture sous-litière comme vous l'a présenté Lydia tout à l'heure lui prétend enfin il nous a dit qu'il avait vu ses sols croître un peu il y aurait une pédogénèse qui se fait en travaillant avec la biodynamie et en travaillant sans labours moi j'ai tenté l'expérience enfin je tente toujours de l'expérience de travailler sans labours c'est compliqué parce qu'on n'a pas les herbicides les belles images que nous a montré Lydia ça marche des fois mais ça marche pas chaque fois donc on n'a pas encore trouvé toutes les solutions mais je pense qu'il faudra travailler encore là la science va certainement nous aider avec les connaissances soit en microbiologie soit en agronomie toute simple l'utilisation des plantes des plantes associées j'aimerais juste faire un petit parallèle avec la vie humaine je me suis occupé d'un collègue qui avait un problème d'alcoolisme assez profond et une de ses thérapeutes m'avait dit un jour pour qu'un homme qui est atteint comme ça dans sa santé retrouve un état normal il faut autant d'années d'abstinence que d'années de dépendance et je me demande si c'est pas la même chose pour les seuls j'espère pas parce que j'ai déjà 60 ans et puis j'aimerais bien les voir un petit peu mieux plus vite merci voilà donc une question pour la recherche Raphaël Charles a vécu le même passage que Jean-Philippe Barillet puisque d'agroscope où il était chercheur je vais dire conventionnel il est passé au FIBL pour devenir chercheur en agronomie bio quelle motivation à faire ce parcours là et quelle observation quel changement de regard sur le sol depuis agroscope jusqu'au FIBL une question un peu piège pourquoi le changement on évolue tous dans la question en fait effectivement pourquoi c'est effectivement c'est grâce à Jean-Philippe c'est grâce à Christian grâce à Claude Alain grâce à des agriculteurs que j'ai côtoyé dans mon travail à agroscope déjà j'ai eu la chance de commencer l'agriculture l'agronomie dans le contexte de la production intégrée c'était dans les années 90 ça a été une magnifique période et je garde une lumière par rapport à tout ce qui a été développé à l'époque pour faire progresser l'agriculture après on s'est peut-être un peu endormis et puis à agroscope j'ai beaucoup travaillé sur les systèmes de culture innovants qui étaient consacrés au sol donc on retrouve ce qui était présenté avant sur la conservation des sols l'agriculture de conservation on a beaucoup travaillé sur les couverts végétaux et la manière de réduire le travail du sol pour conserver ces sols les principes ont été présentés avant je ne reviendrai pas et puis au cours de ce travail c'est vrai qu'en côtoyant les gens en semi-direct j'ai constaté qu'un certain nombre d'entre eux passaient au bio et je me suis dit pourquoi et c'est vrai que le bio offre justement ce contexte de placer au centre la vie du sol le sol et toutes les fonctions du sol donc ça a été un moteur en fait pour me dire continuons comme chercheurs c'était aussi la perspective d'être beaucoup plus proche encore de la pratique parce qu'en agriculture biologique on n'a pas d'institut où on a des parcelles expérimentales notre expérimentation se trouve on-farm directement chez les paysans donc ça a été une suite mais j'ai continué mon travail de recherche en fait j'avais commencé à Groscope sur cette agriculture en participant notamment au programme national de recherche 68 sur le sol comme ressources naturelles ce programme il intervient 20 ans après le précédent donc il faut du temps aussi pour la recherche de remettre les choses ça a commencé en 2013 j'ai commencé à Groscope et j'ai continué au Feeble ce travail et là on a travaillé sur les couverts végétaux l'agriculture de conservation on a travaillé aussi sur des pôles d'innovation on a comparé des agriculteurs particulièrement intéressés par leur sol que ce soit en polyculture élevage dans une agriculture conventionnelle que ce soit en semi-direct ou en agriculture biologique qui nous a permis de voir des différences intéressantes qui s'expliquent par les pratiques de ces agriculteurs toujours intéressés par le sol mais qui arrivent à des résultats différents mais toujours intéressants et puis après la chance aussi de dresser une synthèse thématique sur l'agriculture et la production alimentaire c'est un travail qui sera publié l'année prochaine je donne quelques éléments quand même parce que ça a été l'occasion de poser un diagnostic ce qui est demandé le tassement du sol les chercheurs sont unanimes c'est le problème actuel parce qu'on ne le voit pas et on ne sait pas le mesurer ça se passe en profondeur c'est les grosses machines c'est la nécessité d'entrer dans les champs pour parfois récolter et avoir un revenu donc c'est vraiment un gros problème l'érosion il y a longtemps qu'on en parle et la perte de matière organique ça c'est l'autre gros problème en Suisse aussi donc on est concerné par ce problème et notamment parce qu'on a séparé le végétal de l'animal mais aussi parce qu'on a des pratiques agricoles à risque quand on ne peut pas maintenir et travailler en faveur de cet élément essentiel de la structure du sol et puis l'autre élément c'est la perte de biodiversité des sols donc la vie active du sol où là on a en raison du tassement en raison de la perte de matière organique etc. aussi en Suisse un risque de perte alors tout ça ce sont des risques les sols vont encore bien je tiens à le souligner mais le risque est important et il y a de nombreuses épées et grosses menaces dans certains cas il y a des problèmes dans d'autres les gens s'en sortent bien et j'aimerais souligner un projet en cours avec le canton de Vaud qui s'intéresse à mettre en place des indicateurs biologiques de l'agriculture de l'indicateur biologique de l'activité du sol et notamment à travers des outils d'autodiagnostic qui permettent aux paysans eux-mêmes de faire le diagnostic sur l'état du sol et d'identifier les mesures parce que les paysans en fait ils sont souvent ils connaissent de nombreuses solutions pour avancer et ils sont source en fait de beaucoup de connaissances empiriques qui permettent d'avancer encore faut-il leur permettre de mobiliser tout ça et d'avancer dans le bon sens donc voilà je continue comme chercheur comme vulgarisateur maintenant il y a une rupture c'est vrai je suis passé d'agroscope au Feeble peut-être que voilà je rejoins beaucoup d'agriculteurs dans ce sens là finalement merci merci de cette analyse Stéphanie Grand vous êtes loin des tracteurs proche des éprouvettes j'imagine avec un travail de laboratoire et donc pas agronome et donc avec un regard de pédologue chercheuse sur le sol vous quelles sont vos observations de ce sol comment vous le voyez évoluer au travers de votre laboratoire c'est une bonne question j'ai été vraiment très intéressée par la conférence de Lydia et Claude aujourd'hui j'ai appris beaucoup et puis ça m'a aussi fait réfléchir sur certains résultats d'études auxquels j'ai pu être confrontée j'ai lu récemment par exemple que dans les zones tempérées on a des vitesses d'érosion sur les sols agricoles de plaine qui sont comparables aux hauts plateaux de l'Himalaya c'est à dire qu'à travers nos pratiques agricoles on transforme nos sols de plaine qui normalement géodynamiquement sont extrêmement stables en sols de haute montagne et ça je pense que c'est assez fabuleux et en même temps je ne sais pas si on peut en être particulièrement fier après au niveau des constats je pense qu'il faut toujours se méfier des grandes généralisations et là on a vu un bel exemple aujourd'hui il ne faut pas commencer à se dire oh là là nos sols cultivés ils sont tous en forme absolument épouvantable ils s'érodent comme la Haute-Himalaya ils sont vraiment en danger les sols sont différents les pratiques sont différentes que ça soit en bionidami en conventionnel il y a des différentes façons de cultiver qui ont des effets tout à fait différents sur le sol et puis ce qu'il ne faut pas oublier c'est que les sols sont très diversifiés il y a de la diversité des pratiques il y a de la diversité des sols il y a autant de sols différents que de personnes dans cette salle simplement sur le bassin alémanique on va dire il y a des sols qui sont extrêmement fragiles qu'il faut manipuler avec d'extrêmes précautions et puis il y a d'autres sols qui de par leur composition chimique minéralogique sont un petit peu moins fragiles et on peut leur demander un peu plus donc il faut se méfier des grandes généralisations en fait merci j'aimerais maintenant donner la parole à Jordan Vacheron qui est le microbiologiste des sols et puis pour résumer un peu la situation que vous compreniez lorsque j'ai fait mes études le prof de pédologie au début de semestre avait annoncé dans ce cours on va traiter la chimie des sols et la physique des sols la biologie des sols on ne connait pas est-ce qu'on connait mieux ? Bonjour alors tout d'abord merci pour cette conférence comme ma collègue j'ai énormément appris beaucoup de choses alors oui il y a des constats qui sont alarmants et en termes de qualité des sols alors il y a deux points où je suis plus ou moins en désaccord notamment c'est cette mort des sols alors je pense qu'il faut juste nuancer en fait pour qu'un sol soit mort ça serait plus pour en fait l'usage qu'on en fait l'usage pour l'agriculture peut-être qu'on peut dire qu'un sol tend vers la mort c'est-à-dire tend peut-être vers des réductions de rendement ces choses-là en termes biologiques la mort du sol ça signifierait plutôt que ce sol-là devient stérile stérile quand on sait qu'un sol est rempli comme vous l'avez très bien dit de millions et de millions de micro-organismes qui sont très impliqués dans les cycles de recyclage de la matière organique et des métaux etc qui jouent des rôles fondamentaux ça semble peu possible dans le sens où ces microbes possèdent tous beaucoup de fonctions et il y a une certaine redondance fonctionnelle c'est-à-dire si on supprime un des microbes qui fait quelque chose de capital pour le sol un autre prendra sa place parce qu'il a exactement les mêmes batteries d'enzymes etc donc ça reste quand même difficile d'appréhender la mort des sols d'un point de vue biologique dans un contexte vraiment très strict comme ceci la deuxième petite chose c'est concernant l'étude de la diversité des sols alors comme vous l'avez très bien souligné aussi en termes de bactéries moi je suis plutôt spécialiste des bactéries bactéries cultivables c'est vrai que ça représente une faible proportion dans les sols on a des difficultés à les isoler à travailler dessus parce que tout simplement on ne sait pas spécifiquement ce qu'elles ont besoin pour pousser en revanche là où je ne suis pas d'accord c'est qu'on ne connait pas non plus ce n'est pas un inconnu total il y a maintenant des techniques qui ont émergé depuis une petite dizaine d'années qui se focalisent non pas sur la vie des micro-organismes mais sur leur ADN donc on peut savoir de ce fait qui est présent et ça couvre une plus grande diversité que ce que l'on pensait juste avec les bactéries cultivables donc juste de ce fait c'était peut-être juste un update pour dire que la recherche elle continue elle avance et on sait beaucoup plus maintenant par exemple quels micro-organismes sont présents dans des écosystèmes de type rhizosphère en interaction avec la plante et on commence de plus en plus avec ces techniques étudiants l'ADN à savoir exactement aussi quel rôle ils commencent à avoir dans l'interaction avec la plante par exemple merci avec cette intervention on aurait terminé le constat que j'aimerais résumer de la manière suivante c'est que les sols de la région ne sont pas morts ils sont quand même un peu malades et du coup je me tourne vers les docteurs de la terre les bourguignons pour leur demander vous avez observé des sols vaudois je crois que vous avez fait deux ou trois profils durant ces deux jours vous êtes allé également visiter des sols vignerants sur différents domaines quelle est l'ordonnance là ? qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? comment améliorer les choses à vos yeux ? et moi je voudrais reprendre quand on a parlé de sols morts quand ils sont dans la rivière et qu'ils passent je parlais de cette mort là il n'y a pas de le zéro je suis tout à fait d'accord le zéro même au niveau de la faune n'existe pas et heureusement parce que s'il existait on ne pourrait pas faire de restauration des sols moi je disais quand on a parlé de sols morts quand ils sont dans la rivière ou qu'ils sont sur la route ou qu'ils sont dans la mer en fait pour l'agriculteur le sol est mort mais je suis tout à fait d'accord il n'y a pas de zéro ça il faut bon je veux rectifier cela merci pour ce que vous avez dit non ben les nous on trouve plutôt que vos sols sont moins dégradés que les sols français de ce qu'on a pu observer sur la région vaudoise oui parce que vous avez beaucoup mieux conservé d'ailleurs il y a eu l'explication de l'agriculteur vous avez mieux conservé votre élevage et ça c'est important parce que quand vous avez de l'élevage vous avez du fumier avec du fumier vous arrivez à mieux tenir votre taux de matière organique tandis que nous on a des croix en France qui n'ont pas vu un pet de fumier depuis 70 ans donc c'est plus compliqué c'est plus compliqué de garder un bon état biologique d'un sol alors il y a eu un projet ils l'ont abandonné ils voulaient faire un merdoduc de la Bretagne jusqu'à la Beauce et puis ils se sont rendus compte que ça allait coûter très cher et nous on travaille par exemple avec des boscons on travaille avec des céréaliers qui ont réintégré les animaux c'est très rare qu'un céréalier qui a abandonné toutes les bêtes revienne avec des bêtes et je peux vous dire tout de suite on voit l'état des sols s'améliorer maintenir renforcer l'élevage vous voyez d'autres recettes d'autres recettes le semi-direct sous couvert pour le moment nous c'est ce qu'on a trouvé le premier agriculteur qu'on a fait passer en semi-direct en France c'était en 2000 il avait 1,7% de matière organique il a 4,6% maintenant et son activité biologique a augmenté c'est quelqu'un qui utilise plus de potasse plus de phosphore il travaille juste à l'azote il a baissé par 2 son taux d'azote il est passé de 180 unités d'azote pas tout à fait par 2 180 unités à 110 unités et il fait toujours 85 taux le semi-direct sous couvert parce que j'ai vu dans la salle des gens un agriculteur a dit ça en fait moi je voulais exposer d'abord en plus c'était rapide je voulais exposer d'une façon extrêmement simple le semi-direct sous couvert c'est une technique extrêmement compliquée pour les agriculteurs il ne faut pas croire que ce que je vous ai dit on met le couvert c'est une technique qui est peu accompagnée peut-être plus en Suisse mais c'est une technique qui est peu accompagnée pour les agriculteurs et il faut savoir que quand un agriculteur a un sol qui est en mauvais état enfin pas en mauvais état mais qui en fait qui veut faire un changement c'est comme nous si du jour au lendemain on vous dit vous avez ce type d'alimentation puis vous allez changer d'alimentation vous vous parlez des microbes quand on change la culture on va avoir aussi un changement même de la faune on n'a pas la même chose et souvent l'agriculteur il va perdre son rendement il va avoir des difficultés les premières années avant de revenir à un niveau normal en plus beaucoup de gens pensent que le semi-direct sous couvert c'est lié au glyphosate pour détruire le couvert pour certaines personnes peut-être certaines personnes pensent là on peut dans des zones gelives on peut avoir un couvert qui va geler si on utilise un rouleau FACA donc il y a tout un travail mais il ne faut absolument pas croire que le semi-direct sous couvert c'est une technique qui est simple c'est une technique qui est compliquée pour les agriculteurs pour le changement c'est compliqué merci on a dans la salle Stéphane Teucher qui applique le semi-direct chez lui et puis c'est l'occasion de passer la parole à la salle alors si je pourrais avoir un micro comme ça on pourrait lui donner la parole pour qu'il nous fasse porte son expérience ou si tu veux venir devant Stéphane c'est un piège mais c'est pas grave j'avais pas prévenu de venir parler aujourd'hui effectivement j'ai plusieurs casquettes une casquette d'agriculteur avec 20 ans d'expérience au semi-direct alors on travaille pas sous couvert parce qu'on est comme monsieur Rameux on donne les comment dire les produits de la récolte aux vaches et puis on a la chance encore d'avoir des vaches donc on a un taux de matière organique qui est assez bon je crois on a aussi des parcelles tests qui ont été présentés tout à l'heure peut-être je voulais aussi j'ai une deuxième casquette puis je vais peut-être commencer par celle avant que j'oublie c'est qu'on travaille j'ai travaillé à la vulgarisation agricole et c'est maintenant vraiment qu'on essaye ces techniques madame Bourguignon a raison c'est compliqué les semis sous couverts on essaye plein de sortes de couverts qui gèlent qui gèlent pas à titre personnel ça fait peut-être 8 ans qu'on fait du colza associé c'est-à-dire qu'on sème du colza avec des plantes qui vont geler pendant l'hiver et c'est une fois on n'a pas eu la bonne variété et lors de la récolte on avait moitié colza moitié vesse et puis là au centre collecteur ça ne s'est pas très bien passé on apprend maintenant aussi à travailler pas uniquement avec les sortes de plots mais aussi les variétés donc on a des variétés qui vont qui ne vont pas et puis aussi on a mis en place des essais on farm qu'on a pu présenter aux agriculteurs il y a 10 jours à peu près il y a 200 agriculteurs 100 le matin et 100 l'après-midi qui ont pu voir ces divers essais et on essaie vraiment de faire la vulgarisation pour que les agriculteurs s'engagent mais c'est compliqué l'ancien chef de la station de protection des plantes de Grange-Vernay quand on parlait de TCS donc là c'est semi-direct c'est aussi l'absence de labours il disait c'est des techniques compliquées de semi donc il faudra du temps il faut nous laisser du temps donc il faut laisser du temps à l'agriculture mais elle elle s'en préoccupe vraiment donc ça je peux juste de traduire TCS normalement ça signifie technique culturelle simplifiée exactement et puis et nous on parle de techniques compliquées et de semi merci Stéphane le constat que nous sommes en train de faire c'est que pour avancer les démarches telles que qui viennent nous être présentées la démarche présentée par les bourguignons sont des démarches empiriques c'est à dire qu'on essaye on observe beaucoup on se fait une expérience on se trompe on refait un pas on revient en arrière et puis face à ça face à l'empirisme on a le rigorisme de la recherche qui émet une hypothèse puis qui la vérifie puis une hypothèse c'est un tout petit bout de choses c'est un poil de racine qu'on analyse et puis qu'on essaye de comprendre son comportement mais ça fait ce petit pas fait peu avancer la pratique pourtant il est nécessaire il faut beaucoup de petits pas et dans les échanges que j'ai entendus ici est-ce qu'il y a un chemin à trouver entre la recherche traditionnelle je dirais pure et dure à la Descartes et puis l'empirisme paysan qu'on a entendu des bourguignons et j'aimerais poser la question à Raphaël Charles puisque tu es un peu des deux côtés oui merci je pense qu'il ne faut pas opposer les deux les deux sont très complémentaires le micro s'ajoute les deux sont très complémentaires l'agriculteur avance dans un système très complexe donc il ne peut pas travailler sur un seul facteur comme ce serait tentant de le faire il travaille sur énormément de facteurs à la fois et puis ces facteurs ils varient sans arrêt donc il ne peut pas s'arrêter un ou deux éléments c'est ce qu'on fait croire un peu aux agriculteurs qui est un peu navrant c'est l'excellence par les intrants je maîtrise un intrant un engrais un produit de traitement et puis j'ai tout résolu non c'est beaucoup plus compliqué les agriculteurs le savent mais c'est très tentant à tout le monde de leur dire votre système est simple et puis allez-y en travaillant juste sur un ou deux éléments donc l'agriculteur avance par empirisme en fonction des conditions et le chercheur il est dans une autre situation c'est qu'il essaye de comprendre donc je pense ça c'est aussi une chose qu'on doit faire passer c'est le chercheur qui essaye de donner des leçons non je crois que c'est pas ça le rôle du chercheur dans le monde de l'agronomie c'est d'accompagner et d'essayer de comprendre dans ce système très complexe de comprendre ce qui se passe comment les choses se passent d'essayer de généraliser quelques éléments qui finalement permettent à l'agriculteur lui-même de comprendre ce qui se passe donc un des objectifs c'est comme je disais cette autonomie cette excellence par la connaissance qu'on essaie de redonner aux agriculteurs à travers des cercles de travail ou plutôt que d'avoir un conseiller un peu paternel qui vient dire comment faire c'est d'accompagner d'animer et de faire travailler les agriculteurs entre eux et de travailler de paysan à paysan c'est aussi quelque chose qui se passe donc c'est ça l'élément important donc on a besoin de cette complémentarité maintenant par rapport à la recherche fondamentale académique je constate qu'effectivement il y a une distance et mon souhait c'est que dans un monde en Suisse romande par exemple l'Unil et le Poli ont très mal intégré l'agronomie je le dis volontairement très mal il me semble qu'il y a une distance alors qu'il y a des connaissances extraordinaires qui existent et je pense qu'il faut rapprocher ces mondes amener davantage les gens de l'Unil directement chez les paysans et pour ça ça passe par une formation des étudiants mais aussi des profs et des assistants Applaudissements 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 Là c'est aussi une piste de recherche en rapprochement entre le terrain et le laboratoire merci de cette proposition avant que l'on donne la parole à la salle pour quelques questions est-ce que parmi les invités de la table il y a des gens qui aimeraient s'exprimer sur des solutions Dominique Barjol Je ne vais pas parler de solutions mais j'aimerais mettre l'accent sur quelque chose que vient de dire Raphaël c'est le dialogue science-société je pense que ça ne se pose pas uniquement dans le cadre de l'agriculture mais ça se pose de manière un peu générale qu'on est à un moment où on se rend compte que les problèmes qui sont devant nous avec le changement climatique par exemple ça dépasse l'entendement d'une matière d'une discipline et que les scientifiques sont interpellés sur une connaissance plus de mise en contexte mise en situation et plus holistique par rapport à une spécialisation on a fait de l'agriculture intensive un modèle très spécialisé on a fait de la science aussi quelque chose de très spécialisé le même phénomène en fait ces produits dans la science et dans l'agriculture et moi j'ai l'impression que ce dialogue science-société l'agriculture ça représente quand même un objet intéressant et j'interpelle la science de l'université par exemple ou de l'école polytechnique à plus venir effectivement dans un milieu comme celui de l'agriculture pour mettre à disposition des connaissances d'une manière contextualisée et holistique donc voilà un petit peu mais c'est pas facile à faire et on sait pas forcément le faire c'est peut-être aussi des modèles d'échange de connaissances entre les scientifiques et les praticiens qu'il faut un petit peu redécouvrir ou inventer merci d'autres Jean-Philippe Barry j'aimerais appuyer ce que vous venez de dire madame par une petite expérience personnelle hier soir on a fraternisé autour d'une raclette avec quelques personnes qui faisaient partie de l'organisation de cette journée je suis ici à cette table seule qui n'est pas universitaire et les échanges qu'on a eu avec des gens qui sont pas du tout de mon monde qui sont pas du tout de l'agriculture c'était vraiment très bien et je pense qu'on doit vraiment décloisonner nos conditions et nos pas classes sociales bien sûr mais en tout cas nos classes professionnelles merci d'autres complèmes oui madame si je veux juste encore appuyer ce point là c'est pas c'est pas l'envie qui nous manque et je pense qu'il faut vraiment qu'on renforce les liens c'est à dire que c'est même pas l'idée que le monde universitaire les chercheurs de l'université vont pouvoir apporter leur connaissance leur lumière au monde agricole c'est pas du tout ça la démarche on comprend le sol aussi mal que vous ça je vous rassure on a besoin des connaissances empiriques des observations que les gens font sur le terrain pour alimenter nos recherches et nous c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure c'est à dire qu'on va chercher à comprendre les mécanismes sous-jacents pour finalement augmenter notre capacité de prédiction du système c'est à dire que si on observe qu'une technique marche à cet endroit là à cet endroit là à cet endroit là et puis pas ailleurs on va essayer de comprendre pourquoi pour que dans le futur on puisse recommander la technique seulement aux endroits où elle est appropriée mais on a vraiment besoin de renforcer nos liens avec les acteurs du terrain ça c'est absolument certain merci pour les cinq minutes qui nous restent je propose de donner la parole à la salle on va pouvoir prendre quelques questions qui souhaite poser une question oui ici si vous voulez bien donner le micro à monsieur bonsoir alors merci beaucoup à Claude et Lydia qui je pense grâce à qui j'ai pu avoir une partie des connaissances que j'ai aujourd'hui et que je fais le métier que je fais aussi aujourd'hui je suis conseiller en environnement et gestion des déchets et j'ai toujours été choqué par le fait qu'on incinère en fait la matière organique qu'on l'envoie dans les incinérateurs et qu'elle retourne pas au sol alors on a la chance dans le canton de Vaud pardon d'avoir éco-recyclage j'ai pas vu de lien en fait fait aujourd'hui entre cet apport de matière organique lié à nos déchets et puis je dirais que l'homme fait partie de la faune épigée donc c'est à dire que nous sommes de la faune de surface et comme cette petite faune de surface nous allons aux toilettes tous les jours et cette matière organique que nous produisons nous l'envoyons dans les eaux que nous polluons et ça coûte très très cher de dépolluer ces eaux quand après la matière organique n'est pas en plus envoyée pour être traitée dans les fumées d'incinération donc voilà ma question c'est comment reconnecter ces mondes et une autre marque sémantique je dirais quand est-ce qu'on reparlera de l'agriculture conventionnelle enfin aujourd'hui l'agriculture conventionnelle est opposée à l'agriculture biologique mais que je sache quand on fait de l'agriculture on travaille avec la vie donc ce n'est pas ça en fait la culture conventionnelle voilà merci merci de la question hier autour du profil de sol on a parlé de toilettes sèches ça il faut savoir si vous voulez c'est une loi une loi de la biochimie du sol la nature elle est quand même très très bien faite les animaux émettent de l'urée ce qui est une aberration sur le plan biochimique ça nous coûte très cher au niveau énergétique et cette urée quand elle tombe sur le sol elle va rentrer en contact avec la cellulose et la niéline qui vont blanquer une enzyme qui s'appelle l'uréase qui transforme l'urée en ammoniac qui se dégage dans l'atmosphère donc quand vous pissez sur le gazon vous ne polluez pas l'atmosphère parce que votre azote ne se transforme pas en ammoniac ce que nous faisons dans la toilette humide c'est à dire l'invention les romains ont ruiné leur sol comme nous parce qu'ils ont inventé le tout à l'égout c'est une énorme bêtise parce que quand vous pissez dans l'eau vous envoyez de l'ammoniac et d'une part c'est un gaz à effet de serre et puis d'autre part vous perdez votre azote et c'est pour ça que ça sent mauvais les toilettes à l'eau alors que quand vous pissez sur de la paille si vous avez des toilettes sèches et que vous pissez sur de la paille ou du bois raméal fragmenté vous allez garder tout votre ammoniac il n'y aura pas de libération de l'uréase ça ne va pas se sentir mauvais le problème c'est maintenant comment on fait pour récupérer toutes ces toilettes sèches alors je sais qu'il y a des essais en Allemagne il y avait des toilettes en téflon dans des immeubles ils ont fait des essais sur les immeubles sur la même colonne en téflon et en bas il y a une grande remorque enfin une remorque qui est remplie de bois raméal fragmenté qui le rajoute au fur et à mesure et les gens envoient par toilette sèche puisque dans du téflon avec 180 ml d'eau vous éliminez tout vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'eau c'est pris dans le truc et ensuite on composte mais c'est vrai que techniquement le gros avantage c'est que vous éliminez tous les antibiotiques vous éliminez toutes les hormones des pilules vous ne polluez plus l'eau puisque vous allez faire de la fermentation du compostage de la montée en température mais ça demande un vrai changement de notre organisation sociale pour le Mans on ne veut pas voir nos excréments on les met dans l'eau on oublie ce que disait Lao Tzu celui qui est maître de la mer des maîtres de l'univers disait Lao Tzu c'est bien ce que je disais en introduction le sol est un problème de société d'autres questions ? oui monsieur bonsoir soldat cultivateur éleveur j'ai une question je pense que ça concerne tout le monde ne pensez pas qu'il y a des conséquences spirituelles par rapport à tout ce qui se passe sur notre environnement et notre terre je viens de reçoire quelque chose excusez-moi je vais peut-être me permettre de vous le dire mais ça m'a frappé ce que disait Claude Bourignon au sujet de la terre je vais vous sortir quelque chose c'est un psaume il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme afin que la terre produise de la nourriture et je crois qu'on a toute une explication dans la parole il y a tout plein de choses des règles au-dessus de ce qui nous régit sur cette planète selon l'homme qui peuvent être utilisées et je pense qu'on l'a perdu je prends l'exemple un détail tout simple j'ai pas beaucoup de vergers j'ai un petit verger dans une région genovoise où il y avait une grêle il y a deux ans en arrière et j'ai tout simplement pris autorité sur ce lieu merci de votre intervention monsieur et pour vous dire une chose cette grêle elle n'est pas tombée sur ma parcelle elle est passée à 50 mètres en dessous mais elle n'est pas tombée dessus et voilà c'est juste pour vous dire ça dérange peut-être parce que c'est la laïcité et tout mais pour vous dire Dieu est Dieu il y a puissant en Jésus Christ et ça marche merci de votre intervention malheureusement nous sommes à l'UNIL qui a bien entendu une faculté de théologie mais les experts ne sont pas autour de la table donc on ne va pas leur donner la parole merci de cette intervention et l'heure est écoulée puisque nous sommes à 19h30 et donc je vous propose de clore ici ce débat je vous remercie de votre participation active je remercie tous les participants de leurs interventions et vous souhaite une bonne soirée merci applaudissements applaudissements